Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Gamekult l'hebdo, j'espère comme d'habitude que vous allez bien. Nous, de notre côté, on est en pleine forme. C'est faux car on a couvert les Game Awards cette nuit et parce qu'on tourne là, évidemment, vendredi, on a veillé, voilà, toute la nuit. On a fait une nuit blanche, je pense qu'on peut dire ça. Et grâce à la magie du café et de la passion du jeu vidéo, on est là pour faire une émission un peu, voilà, débrief des Game Awards. Et vous avez vu, pour une fois, on a un invité qui est là pendant toute l'émission et je vais le présenter tout de suite car vous le connaissez peut-être. Il était chez Gamekult il y a plusieurs années maintenant, je crois. C'est Julian Strong ? Bonjour. Bonjour. Ça dépend à quel moment vous regardez l'émission. Oui, comment ça va ? Très bien, très bien, fatigué aussi parce que j'ai fait mon travail et j'ai aussi veillé toute la nuit. Donc, tu vas pouvoir débriefer avec nous. Par solidarité aussi, oui. Donc, je vais pouvoir débriefer avec vous pendant toute l'émission. Trop content de t'avoir. Qu'est-ce que tu deviens ? Eh bien, c'est… T'es qui ? En gros, oui, j'ai d'abord été monteur cadreur pendant assez longtemps, pendant plusieurs années. Et là, depuis que je suis parti chez Gamekult, je suis allé chez Ubisoft pendant un an et demi pour être cinématique artiste sur le jeu The Crew Motorfest et The Crew 2. Oui. Notamment pour réaliser tout ce qui était trailer promotionnel pour les nouvelles saisons, pour la com de lancement du jeu, etc. Donc, en gros, c'était à peu près ça, en fait, mon travail, donc pour promotion des nouveaux contenus, en fait, les interviews, les choses comme ça, etc. Donc, pas mal de montage, mais aussi la réalisation avec la caméra 3D dans un moteur de jeu. C'est marrant. Donc, t'as fait le shift journalisme, développement de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Et tu dis « c'était », enfin, genre, tu parles de ça au passé. Oui, parce que je pars très bientôt. Je pars très bientôt, en fait, parce que j'ai eu une opportunité… Wall premiere. Effectivement. Et du coup, en fait, j'ai été débauché pour aller chez Rockstar Games à Dundee. Et bien voilà. Dans un tout petit studio, enfin, un des plus petits studios, je pense, de Rockstar, mais effectivement, pour être cinématique artiste aussi là-bas. Donc, voilà, vous avez un petit peu la primeur de l'annonce, quoi. Voilà. Voilà, merci. Mais, mec, GG, en plus, tu pars surtout en Écosse, donc je te soumette bien du courage. Tu pars en Écosse, pote. Tu pars en Écosse, ça, c'est ce qui demande le plus de courage, finalement. Non, mais attends. Et du coup, tu pars en plus bientôt, donc finalement, trop content de t'avoir sur le plateau. Bah oui, avec plaisir. Avant que tu partes outre Manche. Oui. Profite du climat. C'est vrai que le climat actuel, il est génial. Bref. Alex, comment tu vas ? Je suis crevé. Ah, mais déjà, tu me dis ça chaque semaine, mais là, je te crois à 100%. Le truc, c'est que moi, je n'aime pas le café, contrairement à vous, donc je ne bois pas de café. Donc, c'est uniquement de la pure volonté qui fait que je suis encore vivant. C'est le devoir, je dirais. Oui. Oui, on peut dire ça. C'est l'appel du devoir. C'est exactement. Diogo, comment va la plus belle moustache d'Europe ? Bah là, elle est un peu barbée, la moustache, si tu veux. La plus belle moustache d'Europe. C'est compliqué. Ça va. Je n'ai pas fait... On s'est relayé avec Alex. Il a regardé la nuit et moi, je me suis réveillé très tôt le matin pour finir et couvrir, etc. Et faire un peu tout ce qui manquait au niveau du site. Oui. Et ça va. On a vécu bien. On est sous caféine. Comme Alex. C'est la grande différence. C'est vrai. Au moins, tu l'affiches finalement. Il y a toujours cette petite bouteille à côté de toi. Qui sait ce qui vient dedans, finalement ? Toi, tu sais bien, pendant... Jules, ça va ? Ça boum. Moi, j'ai fait le pont entre Alex et Diogo, plus ou moins, réveillé à 4h du matin, en légende. Ce qui n'était pas intentionnel, c'était une insomnie, mais on est toujours là pour travailler, finalement. J'étais très content de le voir débarquer, puisqu'on était un peu en train de galérer. Quand il arrive sur le vocal, salut les gars, je viens pour aider. Bon matin à 4h, voilà. On adore. C'est bien, on est tous dans un état parfait. Lamentable, voilà, c'est cool. Non, 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 non. Tout va bien se passer. Alors, on va revenir sur les Game Awards dans un premier temps, mais on a aussi l'entracte, comme d'habitude. On va faire un petit quiz sur un autre thème que les Game Awards. On va parler d'autre chose, quand même, je vous rassure. On va aussi faire le test de la semaine avec Avatar, Frontier of Pandora, par Alex. Et puis, on terminera avec un backlog. Julien va nous parler d'un jeu, bien qu'il affectionne tout particulièrement. Je pense que vous le connaissez, mais je garde ça pour cette fin d'émission. Tout de suite, le débrief des Game Awards, après ce petit jingle. C'est donc l'heure du débrief des Game Awards, qui se sont tenus cette nuit en direct. Une grande cérémonie, comme d'habitude, comme chaque mois de décembre, tenue par Geoff Keighley, le seul, l'unique. Une grande cérémonie, on va se dire quand même. Longue cérémonie, j'ai pas menti, le mot grand est adapté. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré de 1h30 à 5h30, je crois, du matin, en tout cas. C'était vraiment genre à 5h, tout le monde pliait bagage. Il y avait aussi le pré-show. Il y avait le pré-show qui était à 1h30 et qui s'est terminé à 2h. Alors, on va parler essentiellement, je l'annonce, des différentes annonces des différents jeux qui ont été montrés là-bas. On va revenir d'abord, dans un premier temps, et assez rapidement, sur la cérémonie elle-même. Voilà la question de But en Blanc. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette cérémonie ? Est-ce que ça valait le coup de veiller toute la nuit ? Julien, je commence par toi. J'ai peut-être un avis un peu plus positif que les gens autour de cette table. Tu as vendu la mèche. Mais effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi en direct, parce que ma dernière expérience n'était pas très concluante, on va dire. Parce que c'était un peu trop long et pas trop animé, en tout cas. Moi, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Il y avait pas mal de variétés. C'était un peu plus varié que ce qu'il y avait au Summer Game Fest. Je trouvais, perso, de mon côté, que c'était un peu plus varié au niveau de la cérémonie de Geoff Keighley. Du coup, c'était assez sympa. Il y avait un petit peu de sang neuf aussi. Il y avait un petit peu, enfin, il y avait de nouvelles annonces, etc. Donc ça, c'était assez cool. Rien de trop transcendant qui m'a fait vraiment tomber de ma chaise. Mais, ou tomber de mon lit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était sympa. En tout cas, il y avait une bonne ambiance en général. Il y avait quand même quelques petites controverses qui sont nées avec ça, évidemment. parce qu'il y a évidemment de quoi améliorer la cérémonie. Donc, c'est quand même vraiment similaire à ce qu'on peut trouver côté Oscar Outre-Atlantique. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer d'après toi, Alex ? Tellement de choses. Toi, tu as un avis un peu plus contrasté, je le sais. En vrai, moi, j'aime bien cette présentation pour toutes les annonces de jeu. Mais la cérémonie en elle-même, je trouve ça... Déjà, au fait, de base, moi, je ne suis pas un fervent amateur des Game Awards. C'est toujours un truc qui m'a profondément ennuyé. Chaque année, il y a toujours des problèmes et des polémiques sur le choix des sélectionnés. Il y a toujours des soucis. C'est un truc fait par Geoff Keighley. Donc, c'est toujours forcément bourré de pubs, de sponsors et autres. Et ça m'insupporte toujours autant. Et en plus de ça, cette année, on est quand même dans une année assez spéciale. On le sait, on en a parlé 20 000 fois au niveau des licenciements massifs. Alors que... En fait, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir Geoff Keighley qui, pendant des semaines et des semaines, te dit « Ouais, les Game Awards, c'est une lettre d'amour à notre industrie qu'on aime tant. C'est le moment où on va glorifier les développeurs et ceux qui font battre le cœur de notre industrie. » Après trois semaines, nous faire une cérémonie où ils n'ont pas le temps de faire leur discours de remerciement, on leur met une musique qui vient les couper en plein dans leur élan après 30 secondes de discours. Un prompteur qui leur dit « Please, wrap it up. » Des pubs dans tous les sens. Et ça ne marche pas. Soit tu assumes que ta cérémonie, c'est à l'escalet, soit tu tiens tes promesses. Mais enfin, moi, je... J'ai l'impression que cette année, c'était encore plus prononcé, effectivement, parce que tu en as parlé, cette musique vraiment un peu de tir à l'arme en plus qui se déclenchait au bout de quelques dizaines de secondes pour dire, en gros, « Bon, mec, accélère ton discours parce qu'on n'a pas le temps pour éviter le... » Ouais, et puis encore, nous, tu ne le vois pas pendant la cérémonie, mais du coup, on a vu plein de stories sur Insta, Twitter, tous les réseaux sociaux de gens qui étaient dans la salle et qui filment le prompteur avec un bon gros « Please, wrap it up » pour tout le monde et personne n'est épargné. C'est-à-dire qu'à Onuma, au moment de Tears of the Kingdom, il se l'est tapé. Mettre ça à Onuma, quand même, il faut être solide sur ses appuis pour faire un truc pareil. Et Sven aussi, au moment du Game of the Year pour Baldur's Gate qui dédie le award à un mec du studio qui est mort pendant le développement et qu'on lui demande de presser un peu le pas. En fait, j'ai vu un truc hyper intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques années, on avait eu pour l'award de My Cancer That Dragon, un jeu qui parle de quelqu'un qui a un cancer et du rétablissement, qui avait fait un discours hyper émouvant et hyper beau, qui avait duré trois minutes. Et en fait, si on refuse de laisser les développeurs un peu de temps pour parler, on n'aura plus jamais ce genre de discours émouvant comme on n'avait plus en avoir. Alors, de tête, c'est encore pire parce que je crois que Cancer That Dragon, c'est sur l'enfant qui est mort du cancer des deux développeurs qui ont fait ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, t'imagines, au bout de 30 secondes, on leur dit, bon, Tomo, il est dans la terre, là, il faut y aller, il faut libérer la scène. C'est sûr, c'est sûr. Surtout que là, en plus, moi, ce qui me faisait rire en soi, c'est qu'ils sortent donc une musique, tu sais, vraiment au violon et tout, ce qui rend une touche hyper américaine, j'ai envie de te dire, vraiment, c'est trop beau ce que tu dis. Et puis juste après, ils te cutent ça avec de la grosse trappe, en mode, vas-y, mec, passe à autre chose. Mais le choix musical est vraiment dégoûtant. En plus, tu sais quoi ? Je suis sûr que le fait qu'ils laissent très peu de temps aux développeurs pour parler est motivé par quelque chose de beaucoup plus malsain, c'est-à-dire les empêcher de parler des licenciements à un moment ou à un autre. Et on a su, une semaine avant, qu'il y avait pas mal de développeurs qui auraient bien aimé aussi adresser le conflit israélo-palestinien. Et je suis sûr que, en fait, pour éviter de leur laisser le temps de parler de ces deux sujets-là, on leur a forcé à... Après, là, c'est de la pure spéculation, ce que je fais, mais je serais pas étonné, en fait, qu'il y ait une raison beaucoup plus malsaine à ce temps de parole extrêmement court. Surtout qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais permettre à côté de ça à Kojima et Pile de se malaxer la nouille mutuellement pendant six minutes, franchement, et gros, ça y est. Sur un jeu auquel on n'a absolument aucune image, genre c'est quand même... Non, mais c'est quand même... On a vu de très bons accents. Après, on sait tous que GF et Kojima, c'est une grande histoire... D'amour. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un autre terme qui serait... Défense... Bon, bah, il ne le dit pas. Mais ça serait... Moi, je trouve ça profondément débile et insultant envers l'industrie. Et après, il y a un problème plus large, c'est que les catégories ne font toujours aucun sens. Elles n'ont jamais fait aucun sens, mais cette année, on a eu la polémique sur le fait que Dave the Diver soit nommé en jouant indépendant et pas Baldur's Gate, mais aussi Dave the Diver, alors que du coup, les jeux indépendants mais qui sont un peu trop intello, on les met dans une catégorie qui s'appelle... Game Direction. Game for Impact. Game for Impact. Donc les jeux, dès qu'ils sont un peu émouvants, ils sont dans une catégorie différente. Au fait... D'ailleurs, c'est quoi ? Il y avait un jeu qui n'est pas du tout un RPG, qui était quand même dans... L'Eyes of Peace, c'est un RPG, donc on va le mettre dans role-playing games. À la place de faire ça, il devrait faire un truc comme les Césars, c'est-à-dire des Césars, des awards techniques, tu vois, comme garder juste... Sur chaque aspect, ouais. Voilà, graphisme, son, game design, comme ça, au risque de paraître un peu moins spécifique et lisible pour public, mais au moins qui ferait plus sens plutôt que genre... Enfin, de classifier les prix par des catégories, comme si c'était les Go The Globes en fait, alors que c'est ridicule. Il y a des catégories qui sont vraiment floues et t'as l'impression que comme ça, de cette manière, ça te permet de récompenser un peu tout le monde, comme ça, tout le monde est content. Bah, même pas, parce que, écoute, Game 3 a 6 prix, Hanouek 2 et 4. Ouais, mais toi, Hanouek 2, je crois qu'il a eu, genre, c'était quoi ? Game Direction. Game Direction. Ouais, du coup, c'est un truc qui est un peu flou, quoi, tu vois, Game Direction, ça veut dire quoi ? La description était floue aussi, parce que... Voilà. Beaucoup de choses sont floues dans ce... Ouais, mais on en parlait hier soir, c'est que, effectivement, c'est genre... Bah, on sait pas si ça récompense le game design, les idées innovatrices, etc., etc. C'est vraiment, genre, juste, bah, la direction du jeu en général, quoi. Alors, parlons et Baldur's Gate 3. J'y ai pas joué, mais j'imagine qu'il est bien. C'était la seule option possible, en réalité, fin. Bon, j'aurais bien vu Zelda 2, moi, mais... Juste parce que c'était là, mais, à part ça, les autres jeux en concurrence, c'était un peu mort dans le film. D'accord, ok. Donc, a priori, pas trop de débat là-dessus. Bon, mais... Pas trop de surprise, non plus, en vrai. De toute façon, ça se jouait entre ça, j'imaginais les Tears of the Kingdom, a priori. Du coup, Zelda n'a pas fait chou blanc, mais... Il a pris Action-Aventure, ce qui est un petit peu particulier. Action-Aventure, c'est un genre de jeu, ça aussi. C'est vraiment tout aussi flou que le reste. C'est vraiment, je pense, le mot-clé, en fait, de Sarawani, c'est flou. J'en ai marre. Après, Baldur's Gate 3, comment il pouvait même pas gagner le Game of the Year ? Il a tellement polarisé, je veux dire, même la pop culture. Zelda aussi, finalement. Alors... Oui, mais moins, parce que c'est... Oui, c'est une suite. C'est une suite. Et... On avait pas des éléments... C'est Baldur's Gate 3, quand même. Et moi, surtout, ce qui me choque, c'est que t'as des gens qui jouent pas du tout aux jeux vidéo, qui connaissent déjà qui c'est Carlac, qui c'est Ombroker, qui c'est Asterion. Zelda aussi. Les Zelda, oui, mais ils ont une suite pour Zelda, tu vois. D'accord, mais je veux dire, l'impact comparatif, tu vois, genre, le renouveau qu'apporte Baldur's Gate 3, il a quand même eu un retentissant assez exceptionnel, sachant que ça reste un jeu qui est extrêmement niche. C'est ça, en plus, qui est censé être extrêmement niche, alors qu'il est indépendant, certes, il y a 400 développeurs, mais qui reste une structure plus ou moins indépendante. Il y a eu un investissement de Google, mais ça reste un parcours assez atypique. Donc, ouais, moi, je pense que c'est digne de le récompenser, parce que pour moi, c'est clairement celui dont on parlera quand on reparlera en 2023. Et là aussi, il y a eu le prix du public, il me semble, normal. Oui, oui, prix du public. Très belle remontada pour le studio développement, parce qu'on sait qu'ils ont eu un long parcours, un long développement. Ouais, remontada, ils ont toujours été plus ou moins bien, quoi, juste, ils ont fait le choix d'un axe anticipé qui a duré des années, des années. Alors, est-ce que dans ce cas-là, pour terminer vraiment sur la cérémonie elle-même, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a plu, qui, ouais, c'est ça, qui vous a séduit ? La fin. La fin. J'ai une règle de fin. Non, il y a eu, à chaque fois, t'as des concerts, par exemple, je sais qu'on pense tous à, par exemple, un petit truc en référence à... J'étais très content de voir que Sam Lake a eu les balls de monter sur scène pour faire la chorégraphie de Herald of Darkness. Ouais, mais tu vois, ça, c'est par exemple, plus clairement, je pense qu'on a tous kiffé ce moment. J'étais pas sûr, en fait, que Sam Lake... Lui-même allait monter. Ouais, vienne sur scène pour le faire. C'était vraiment tout le cas de Herald of Darkness 2 pour refaire une scène du jeu avec la musique. Moi, j'adore ce morceau, comme tu le sais, je l'écoute une fois par jour. Très marrant de voir le doubleur et l'acteur. Ils sont sur scène en même temps. C'est très marrant, quand même. C'est vrai que c'est marrant, ouais, c'est marrant. Moi, je suis d'accord, conceptuellement. Alors, j'ai même pas vu la séquence parce que j'ai pas fini à l'anwake 2, donc je vais pas me spoil. Je suis arrivé après, de toute façon. Bah, regarde pas l'écran, alors. Mais, ok. Mais, conceptuellement, c'est forcément le meilleur moment, tout simplement pour quoi ? Parce que c'est des acteurs du jeu vidéo, au lieu de mettre Simu Liu qui a fait Shang-Chi il y a deux ans. Ah oui, c'est vrai, il a parlé de son prochain match. Il a parlé de sa cheville pétée pendant trois minutes. C'est pas du jeu vidéo, ça, en fait. Même Anthony Macchio, qui a monopolisé la parole en tout le temps avec quelqu'un qui hurlait à l'autre bout de la salle et qui lui a dit shut up dix fois d'affilée. Eh gros, c'est bon, passe à autre chose. Il était perdu dans sa boucle. Et on en revient toujours à côté de ça, on laisse 30 secondes au développeur et lui, il peut faire le clown pendant deux minutes et c'était même pas drôle. Eh, sérieux ? C'était marrant 15 secondes, quoi. C'était en référence, je pense, au personnage qui joue dans Twisted Metal, peut-être ? Ah, oui. Oui, mais en fait, lui, il est acteur dans Twisted Metal. Oui, je sais. Du coup, bon, bah... Il était là pour annoncer que la série était renouvelée pour une saison 2 en plus de donner un award, mais c'était trop long. Sa présence est un petit peu plus justifiée que Simu Liu, mais effectivement, ça reste de la monopolisation. C'est que Geoff Kelly, il aime beaucoup trop faire ça. C'est vraiment le plus grand des hommes sandwichs. Il aime trop mettre des acteurs hollywoodiens pour ce... Le plus grand des hommes sandwichs. C'est le plus... Désolé. Quand il met Dwayne Johnson qui vient te vendre une espèce de boisson énergisante pendant le Summer Game Fest, c'est une dinguerie. C'est insultant, en fait, pour l'industrie. C'est clairement insultant. Mais il y avait Gonzo. C'est vrai. Et là, la section sur les Muppets, là... Comme d'abord, on dit agro à chaque année. Ouais, mais... C'est cringe comme chaque année, la séquence avec les Muppets, le quoi quand il dit Diogo. Mais c'est fait exprès, c'est ringard les Muppets. Vous m'énervez. Je n'aime pas qu'on me dit du mal des Muppets. J'adore les Muppets. Gonzo, c'est le meilleur, d'ailleurs. Il en faut moins un. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, on vous laisse dire ce que vous avez pensé vous-même des Game Awards 2023 directement dans les commentaires. Moi, je suis curieux de voir s'il y a quand même des gens qui ont un peu plus apprécié que les gens... Les annonces, c'est bien. Le reste, non, quoi. J'aime bien les annonces, je n'aime pas la cérémonie. Eh bien, ça tombe bien. Parlons des annonces. On ne va pas faire une liste exhaustive de tous les jeux qu'il y a eu parce qu'il y en a eu quand même un bon paquet. On a déjà une liste assez conséquente. On ne va pas citer les jeux dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont été annoncés pendant la conférence. Donc, voilà. On va commencer par exemple... Plus gros, plus petit, à peu près. Tu dirais ça ? Non, non, je ne dirais pas ça. En tout cas, on va commencer. On va commencer avec peut-être... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je ne te regarde pas toi, je regarde Half-Life et au fait, j'étais en mode Veil. J'ai eu peur. J'ai un regard, j'ai vu ça de ma vie. Le mec, il fait des micro-poses micro AVC. Tout va bien se passer. On commence avec peut-être l'un des jeux, personnellement, qui m'a le plus chauffé. Il se disait depuis longtemps qu'il y avait un jeu vidéo dédié à Blade, le super-héros de Marvel, mi-homme, mi-vampire, en développant. Les rumeurs disaient que c'était peut-être Ubisoft qui s'en occupe. Finalement, non. Enfin, finalement, non. Ce n'est pas Ubisoft. C'est Arkane Lyon, studio iconique, quand même, depuis qu'il a brillé durant les années 2010, qui a fait les deux Dishonored, qui a fait Prey, qui a sorti plus récemment... Non, ils n'en ont pas fait Prey, pardon. Ça, c'est Arkane Austin. C'est Austin, ça, Prey. Il a dit Prey. Ah, Prey, c'est Austin. Oui, oui. Autant pour moi. Donc, les deux Dishonored s'appellent Marvel's Blade. Voilà, comme il est de coutume d'avoir le petit Marvel's devant. C'est Marvel's Spider-Man, Marvel's Avengers, Marvel's Midnight Sun. Voilà, donc Marvel's Blade. Et le trailer est hyper cool. Alors, ce n'est pas du gameplay, mais on a, j'espère en tout cas, un a priori du style graphique qui sonne comics, en fait. Et c'est très, très chouette. Et une chose un petit peu spécifique, c'est que ça se déroule en France. Ça se déroule à Paris, Jules. Ça se déroule à Paris. Alors, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant du lieu et du setting parce qu'on en a très peu vu. Désolé, ça se passe à Paris tout courant. Dans la description de YouTube, de la vidéo YouTube officielle, ils disent ça se passe à Paris. On voit qu'il est dans un barbershop très good door, très barbesse, bien de chez nous, bien locaux. Je trouve ça un petit stylo, honnêtement. Je trouve ça super cool. Donc, manifestement, quand la nuit tombe, il y a les vampires qui sortent. Donc, c'est encore pire que le Paris actuel, voilà. Non, c'est mieux que le Paris actuel. Ah, je ne suis pas sûr. Mais bref. Dans nos titliens, là, il faut aller chasser les vampires. Ah, c'est le fait. C'est clairement le jeu qui a le plus failli. Excuse-moi. C'est clairement le jeu qui a le plus failli et limité dans la Reddac. En vrai, il n'y a pas une seule personne qui trouve à médire tout simplement parce que Arkham Nyon a quand même encore beaucoup de crédit chez nous. Au contraire d'Austin, les pauvres qui sont en train de patiner sur Redfall, j'ai fait le test, j'en sais quelque chose. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'ils ne font que des jeux sur les vampires. C'est une tendance. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ce Blade, il va être dirigé par Dinga Bakaba qui était déjà sur Desloops et il a confirmé quelques trucs sur Twitter avant de dire « Bon, maintenant, je vais me taire parce qu'on commence à peine le développement fondamentalement. Ce sera un immersive sim comme Dishonored, comme Desloops. Oui. Où on aura le choix de nos actions. Alors, ce sera la troisième personne qui est une nouveauté pour le studio. Exactement, c'est la première fois. Et on voit, voilà, à la fin de la bande-annonce, on voit qu'il ouvre son manteau, il y a des grenades, il y a des pieux, il y a des flingues, on sait aussi dans les comics que c'est un d'empire, donc un hybride entre un vampire et un humain. Il y aura forcément quelques pouvoiriers. Ça me rappelle quelque chose mi-homme, mi-vampire avec des flingues, une épée qui chassent... Non, les coupes pas, continue, les coupes pas, continue, je t'en supplie, continue. Je t'en supplie, continue. Mais Dant, c'est même pas un vampire, c'est vraiment le plus gros forceur de la planète. C'est qu'un tas qui est flic. Bon, c'est en reverse. Donc, voilà, alors le problème, c'est que c'est un projet genre horizon 2025-2026 très clairement puisqu'il n'y a pas de date. Ils commencent à peine le développement. C'est un truc sur lequel ils n'arrêtent pas d'appuyer. Maintenant, ça reste engageant. Encore une fois, c'est un studio de savoir-faire et on a hâte d'en voir plus. Et donc, rappelons que du coup, comme c'est Arkane, du coup, c'est Bethesda et comme c'est Bethesda, du coup, c'est Xbox. A priori, ils n'ont pas précisé, ce qui est un petit peu bizarre parce qu'ils auraient pu le dire directement PC, Xbox. Les plus ambitieux diront qu'ils n'ont pas mis Xbox Series parce que c'est un jeu next-gen. Est-ce qu'on va tenter la pirouette ? Je ne sais pas. C'est un jeu Microsoft. Donc, à voir si Microsoft fera le move de le sortir quand même sur d'autres plateformes. Ça pourrait faire sens avec le fait qu'ils ont une volonté de devenir plus éditeurs maintenant que constructeurs, paraît-il. Et puis, Disney pourrait peut-être aussi dire, voilà, nous, ça nous intéresse de grailler le plus d'argent possible. C'est quand même très... Oui, mais ils ne disent pas ça quand ils font Spider-Man ou Wolverine chez Sony. Alors, ça, c'est vrai, mais après, peut-être que les contrats au défunt je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. C'est quand même très précoce comme annonce. C'est une hypothèse. Mais oui, c'est ça le qui fait peur. Très, très précoce. Moi, je ne suis pas fan. Oui, mais moi, j'ai kiffé parce que, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout et le trailer est bien fait parce que tu mets un bon moment à comprendre qu'il s'agit de Blade. Moi, j'ai un petit peu crié mais j'ai eu peur de réveiller ma meuf donc je me suis très vite calmé mais c'est le moment où j'étais le plus euphorique et le plus réveillé de la conférence. Il y a une ambiance qui s'installe tout de suite. C'est vraiment efficace. Tu reconnais Paris vraiment tout de suite. Oui, oui. Et juste, ça a l'air super bien fait fait avec amour, fait avec plaisir. Dinga Bakaba, il a dit sur Twitter c'est le projet qui m'a le plus excité de ma vie. On est en train de s'éclater. En même temps, il ne va pas dire le contraire. Alors, c'est vrai, il dit ça à chaque fois. Je ne suis pas hyper chaud pour les trois ans de développement qui se sont en route. Mais c'est vrai qu'en général, Redfall, Arkane, ils annoncent très très tôt. Redfall aussi, il avait été annoncé beaucoup trop tôt. On espère que ça ne sera pas le même cheval. Julien, est-ce que tu es chaud pour Blade ou pas ? Pas du tout. Passons au suivant. Passons au suivant. Oui, pour le coup, on fait ça dans le désordre, mais on va parler du jeu qui a clôturé les Game Awards. Et il se disait aussi, effectivement, Capcom avait fait du teasing qu'il avait encore un gros jeu à annoncer. C'est celui-ci et c'est Monster Hunter Wilds. On a eu une bande-annonce assez atmosphérique où on voit de grandes campagnes à explorer à dos de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, parce que je ne connais pas grand-chose. Alex, toi, tu t'y connais, Monster Hunter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ? Alors, moi, j'ai démarré, je ne suis pas un puriste, j'ai démarré les MH avec World, mais je me suis bien donné depuis. Non, mais je suis très heureux d'avoir un nouveau MH. Ça a l'air très joli. On voit un petit Ratalos voler dans le ciel vers la fin. De quoi satisfaire n'importe quelle esthète. mais en vrai, on ne sait pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais par contre, le producteur nous a donné rendez-vous à l'été 2024 pour une grosse présentation sur le jeu qui coïncide avec les 20 ans de la licence. Donc, je pense qu'on va avoir... Il y en a du monde là. Je crois que c'est pour 2025 et sur PS5. Oui, oui. Mais il va y avoir une présentation assez extensive. Ils vont faire un Monster Hunter direct. à l'été 2024. Mais oui, ça a l'air assez incroyable. Alors, ça, c'est ma take perso. Mais je ne sais pas pourquoi le trailer m'a donné l'impression qu'on était plus sur un open world. Mais genre un vrai open world. Ce n'est pas pas quelque chose avec des zones instantiées comme c'est le cas dans les précédents dans les précédents MH. Est-ce qu'on va vraiment être sur le premier Monster Hunter 100% open world ? Je pense que ce serait très, très cool comme évolution. Mais oui, hâte d'être à l'été 2024 pour en voir plus et encore plus en 2025 pour ne plus avoir de vie sociale. On rappelle de toute façon que Monster Hunter maintenant, c'est la plus grosse poule aux odeurs de Capcom. Monster Hunter World, c'est la plus grosse vente de l'histoire de Capcom. Tu as Rise qui le talonne de pas très loin non plus. Mais ils ont super bien réussi leur conquête du public occidental qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à conquérir de manière aussi unanime avant World. C'est sûr. Il y a un autre éditeur qui a conçu les cœurs hier, notamment le tien. Parce que quand j'ai vu l'annonce, j'ai pensé à toi direct. C'est dérange parce que... Pas du tout ! Ah ouais ? Ah moi, je ne suis pas fan du tout. Bon, attends, je vais en parler. Je vais en parler. C'est Sega qui a annoncé une série de projets pour ressusciter des franchises d'antan. J'ai étudiant. C'est le mec le plus aigri du plateau. Je préfère prépasser son... Comment ça, t'es pas content ? Explique-nous un peu à quoi on a affaire. Ça s'appelle Projet Initiative. Ça fait longtemps qu'il parlait des super games, ce projet de ressusciter des licences fortes de Sega parce qu'évidemment qu'ils ont des licences fortes et qu'ils devraient banquer dessus. Ça, c'est pas nouveau en lieu depuis des années. Du coup, ils se sont dit « Vas-y, c'est les Game Wars. On va annoncer cinq jeux différents sans aucune note de sortie, sans aucune info, sans dire qu'il le fait, sans rien du tout. Des images, un super cut. Tu ne sais pas en fait ? Probablement. Probablement. Ils ont investi 500 millions d'Yens. Moi, à mon avis, le Shinobi, il n'est pas interne. Mais bref. Et du coup, ça fait qu'on a cinq jeux annoncés à la ville comme ça, histoire que ça a enregistré dans ton cerveau, qu'on dise « Ah, c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes » et tout ça. Et le résultat, moi, je trouve ça un peu intéressant. Quelles sont les franchises concernées ? Il y a G7 Radio, Golden Axe, Crazy Taxi, Street of Rage et... Shinobi. Shinobi, excusez-moi. Et d'autres. Et d'autres, ils disent. J'ai une question, est-ce que, peut-être qu'on n'a pas la réponse, que c'est des remakes, est-ce que c'est des remakes ? Non, c'est des... Je pense que c'est totalement des nouveaux jeux. Je ne pense pas que ce soit des remakes. Ça va être déçu, ça va être un J7 Radio 3. Et comment tu peux ne pas être content, du coup, d'avoir, genre, un nouveau J7 Radio, ce que se demandent tous les gens depuis, genre, 20 piges ? C'est pas... J7 Radio... Par exemple ? En fait, le problème, c'est que non seulement on ne va pas assez, mais en plus, de ce qu'on voit du jeu, moi, je ne trouve pas... Je suis d'accord que les nostalgiques et ceux qui sont amoureux de ça sont contents à l'idée de retrouver ces licences-là. Mais moi, je n'aime pas de me contenter du médiocre et quand je vois à quoi ça ressemble, genre J7 Radio, ça ressemble à un Asset Dome d'Unity qu'on trouve sur YouTube un peu... Un peu, ouais, voilà, ça, c'est J7 Radio si c'était en 2023. Credit Taxi, c'est à mon avis le jeu qui s'en sort peut-être un peu le mieux parce que, bon, c'est une formule qui est facile à faire et le jeu à part à Credit Taxi, moi, je trouve que c'est complètement l'inverse. Credit Taxi, il n'y a aucune gueule. Je trouve que c'est un... Ça manque de vie dans ce qu'on voit dans cette radio mais c'est débattable sur Credit Taxi aussi. Ensuite, on a Street of Fresh, je suis désolé, mais le look, on dirait Spike Out en HD, genre je trouve que c'est tellement mollasson dans les mouvements même si on ne voit pas beaucoup encore une fois mais genre passé après Street of Fresh 4, genre bonne chance les gars, c'est-à-dire passé après le meilleur épisode de la série, bonne chance même si ça risque mais je ne sais pas le look qu'il a, on dirait le remake Occidental sorti sur PS3. Et enfin, Shinobi, je sais que tout le monde est très content de voir un Shinobi parce que le jeu est visuellement assez agréable mais moi, ça ressemble à un Metroidvania et s'ils font un Metroidvania avec Shinobi, ça va m'énerver parce qu'il y a déjà beaucoup de Metroidvania qui existent, j'aimerais qu'on passe à autre chose et j'espère juste qu'on va avoir une proposition qui serait un peu plus rétro. Bref, on va passer au jeu suivant parce que ça commence à faire long. Alors, on savait aussi depuis un moment que Hideo Kojima, dois-je rappeler qui est cet illustre développeur, non, je ne le ferai pas, travaillait sur un jeu exclusif à Xbox en exploitant la technologie cloud de Microsoft. Voilà, on a eu des leaks qui prédisaient que le jeu s'appellerait Overdose. Bon, voilà, mais ça y est, il a été officialisé, enfin, plutôt dévoilé hier, enfin, cette nuit lors des Game Awards. Le jeu s'appellera donc Audi, donc, qui est l'abréviation en fait du mot Overdose et ça a l'air assez conceptuel. Assez conceptuel. Julien, je sais que, tu aimes bien Kojima. Oui. En tout cas, tu es... Oui, c'est oui, oui. Pas autant que j'y offre. Je suis un poster de l'une. Ça m'arrive en tout cas, oui. Tu en as pensé quoi, là, de Audi ? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Il n'y a pas... Si tu sais. Bonne chance. Il n'y a pas grand-chose, en fait. à un moment sur scène, du coup, ils ont présenté un petit peu le jeu, enfin, Kojima a présenté le jeu et après, il y a Jordan Peele qui est le réalisateur de films comme Get Out et... Us et Nope. et Nope, c'est ça, qui, du coup, sera en collaboration, qui va travailler en collaboration avec Kojima sur ce jeu-là, mais ils ont dit que ce n'était pas vraiment un jeu, c'était un jeu slash film et slash nouveau médium. C'est ça, nouveau médium. Rien que ça. Donc voilà. Alors, je suspecte très fortement que ce qu'on voit là, en fait, ce n'est pas des images réelles, de toute façon. Ça utilise la technologie de le réalisateur. C'est un moquable pas fini qu'ils ont mis, vas-y, c'est bon là. C'est bon là, c'est bon. On voit qu'il n'y a pas fini ça quand même dans la gueule. Oui, effectivement, on voit plusieurs personnages qui, soit, sont en train de lire un texte un petit peu, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment compris. C'est un espèce de texte, on dirait, de brainwashing, de lavage de cerveau, je n'en sais rien. Et à la fin, tu vois dans le reflet de la protagoniste, je ne sais pas si c'est une protagoniste, mais en tout cas, d'une femme, du coup, à la fin, où tu vois une porte qui s'ouvre. Oui, porte en boîte s'ouvre, qui grince, et après, tu as inscrit là. Et du coup, elle est complètement effrayée de ça. Et voilà, c'est vraiment à peu près tout ce qu'on sait. Porte qui grince, petit clin d'œil, il y a un jeu, on aime bien quand même. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que l'arrivée de Kojima et de Jordan Peele, en fait, c'était vraiment, genre, sur scène, c'était vraiment exactement le même décor que le début de la démo P.T. de 2014, où, c'est exactement le même néon qui est tout en haut avec la porte qui est exactement la même, etc. Petit easter egg à ce projet avorté, en regrette encore et toujours. P.T. à jamais dans mon cœur. Tu vois, Meta Human et tout, c'est bien la technologie de la capture de Nreal. super. Bah, écoutez, moi, je suis curieux. On ne sait pas plus vraiment à part ça. On voit, de toute façon, Kojima se prend en photo régulièrement avec des... Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bientôt nous, qui sait ? Hier, on a vu une photo avec Elea Wood, l'acteur de Frodon dans Seigneur des Anneaux. Donc, à voir, voilà. Donc, ça, c'est la porte de Piquet, on va dire. Et ça, ça valait bien le coup d'interrompre le discours. Exactement. Regardez-le là. Hop, il marche, ça prend un bon 20 secondes. Il dit bonjour à ce moment. On est parti pour 6 minutes. Let's go. oui. Mais, on n'en sait vraiment pas plus. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais... Ce qui me fait rire, c'est qu'à priori, ça va être un espèce de film d'horreur interactif sous Unreal Engine. Enfin, voilà. En fait, c'est littéralement Silent Hill, Ascension, qui a lieu depuis quelque temps. C'est avec un principe de petits joueurs où tout le monde est là et vote, en fait, hyper tiré par les cheveux avec Kobe Bryant. Pourquoi ? C'était une take de ouf, déjà parce que Silent Hill Ascension, c'est vraiment de la dos basse. Kojima, on pense à ce qu'on veut, mais je pense qu'il ne sera jamais nul au point de faire Silent Hill Ascension. Ce que je dis, c'est qu'il dit que c'est à moitié un film, à moitié un jeu, à moitié un nouveau médium. Mais Kojima, il parle beaucoup. Oui, je sais. C'est son meilleur atout. Il parle beaucoup. Et que Silent Hill Ascension, je ne suis pas là pour juger de la qualité du jeu. J'en sais rien, je n'ai pas vu. C'est juste que c'est une série animée dans laquelle les gens jouent tous ensemble. Je ne sais pas. Je n'ai pas sûr qu'il y a un aspect communautaire dans le jeu. Moi, ça m'étonnerait vraiment. Tu peux citer quoi en Tomb Raek ? Nous verrons. Nous verrons. Nous verrons effectivement s'il n'y a pas d'aspect communautaire. Le truc, c'est que pour user de la technologie cloud, etc., je ne sais pas ce qui pourrait nécessiter à tel point d'avoir une infrastructure réseau pour un jeu narratif. Alors, j'avais vu un leak comme quoi apparemment le jeu pourrait être filmé aussi et utiliser d'un propre image. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'IA, je ne sais pas. Il y a tout. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. En tout cas, le casting est impressionnant. Le casting fait vraiment plaisir. Notamment, Udo Kier, qui est le roi de la série B dégueulasse et Sophia Linis qui était très impressionnante dans ça. C'est pas Kojima le roi de la série B dégueulasse ? Non. Moi, je dis ça et dans ma bouche, c'est un grand honneur. J'adore les séries B dégueulasse. Donc, Udo Kier, grand monsieur. Eh bien, écoute, on verra. En tout cas, Xbox est doté d'une exclusivité intrigante et ça, on ne peut pas dire le contraire. On a eu un jeu aussi qui a certainement tapé dans l'œil de bien des fans issus de la franchise Jurassic Park. Alors, des jeux Jurassic Park, on en a mangé une tonne pendant des décennies. Des films aussi. Et ce nouveau titre s'appelle Jurassic Park Survival. Alors, je ne savais pas, mais il y avait un jeu Jurassic Park Survival qui a été annoncé. Pareil. Je l'ai découvert grâce à la sublime BDD de GK qu'il y avait un jeu qui n'est jamais sorti. Qui n'est jamais sorti parce qu'il a été annulé au début des années 2000. Prévu en 2001 sur PS2, effectivement. Développé par Konami, non ? Édité par Konami. Édité par Konami. Et du coup, je me suis demandé si ça allait être quelque chose qui reprenait les bases de ce projet ou quelque chose de totalement nouveau. Surtout que Jurassic Park Survival est développé par Cyber qui est quand même un studio qui est notoirement connu pour être assez bon quand il s'agit de faire des remakes remaster. Donc, à quel point ils vont reprendre les bases de l'ancien projet ? Ce n'est pas précisé sur leur site. Là déjà, ils reprennent bien le film quand tu vois les images. Ce n'est pas un peu le truc de reprendre le premier film à chaque fois ? et de ne pas sortir de la même proposition depuis 30 ans. Au moins, l'avantage de ce trailer, c'est qu'on en sait déjà pas mal sur l'intrigue. On incarnera du coup le docteur Maya Jochi qui est une personne, une scientifique qui a été oubliée sur l'île au moment de l'évacuation. C'est con. La réveille a fait les gains de tout. La pauvre. On vous a abusé. Et du coup, son but, c'est de, comme l'indique le nom du jeu, attention, survivre et de trouver un moyen de se barrer d'Isla Nublar sachant qu'elle est seule tout. Est-ce qu'on aura un vrai jeu de survie ? Avec des mécanismes de craft, de collègues de ressources ou alors ? Il y avait un peu de gameplay mais c'était forcément vu que c'est un trailer des Game Awards, c'est très tourné action donc c'était beaucoup de jumps, d'esquives, de courir pour échapper à des vélociraptors. On n'a pas vraiment vu l'intégralité des mécaniques de jeu. Moi, j'aimerais bien que ce soit un jeu de survie, ce serait raccord en réalité. Après, dans les faits, est-ce qu'ils vont prendre la route des mécaniques basiques de jeux de survie avec crafting, construction, etc. J'ai plutôt l'impression qu'on se dirige vers un jeu d'infiltration, tu vois, un jeu presque à tendance horrifique. Exactement, je pensais à Alien Isolation. Je pensais carrément que c'était un jeu encore plus linéaire, encore plus scripté. Ouais, mais après, moi, si ça fonctionne, je... Moi, il fait penser à 13 passeurs. À quoi ? Le 13 passeurs, le jeu de merde qui est connu parce que c'est un jeu. Parce que JDG a fait une vidéo, mais non, c'est pas lui qui a inventé le jeu. Ah non, mais d'accord. C'est déjà un homme qui passe à la vidéo. Excuse-moi. C'est le jeu où tu es en FPS, tu dois survivre et il y a tout, tu as une physique, les armes, etc. et tu vois, tu as 100 ans et 40 et 100. Voilà. Ça, c'est du jeu de 2002. Ça, c'est du jeu tonotoc. J'ai pensé à survivre, première personne. On verra, c'est prévu sur PC. J'espère qu'il sera mon misogyne. PC, PS5 et Xbox Series. Et ça me fait penser, je ne me souviens plus du nom, mais tu as un autre jeu avec des dinosaures qui est clairement inspiré d'aller à l'isolation. Je crois que tu joues à 3 en couple où tu te fais pourchasser par des dinosaures. Pareil, tu as un système de radar pour capter les dinosaures qui sont autour de toi. Exoprimal. C'est pas vraiment exoprimal. C'est juste toi qui chasses. Exoprimal, tu dois surtout survivre à l'ennui. C'est un autre type de menace. Mais oh ! Oh ! Ok, Christopher Judge. Méchant. Oui, bon, voilà. Jurassic Park Survival. Pas de date de sortie ? On n'a pas de date de sortie. Ça a l'air sympa quand même. c'est ça. Pourquoi pas ? Je croise les doigts pour que ce ne soit pas une douche froide et qu'on ait enfin, enfin, je veux dire. Un truc bien, Jurassic Park. Bah, ce serait... Ça fait longtemps. C'est long d'évolution. Quand on aime les jeux de gestion, ça se joue. C'était quand même pas mal. C'est pas incroyable, mais ça se joue. Enchaînons avec un jeu japonais, typiquement japonais, puisqu'il est issu de Team Ninja, un studio bien connu qui a pondu Wolong, Fallen Dynasty, qui a pondu les Nioh, qui a pondu Ninja Gaiden il y a bien longtemps. Bref, ils ont un pédigré assez imposant. Et là, ils innovent. Ils sont sur Rise of the Ronin, une exclusivité PS5. Ce qui est assez étonnant parce que ça ressemble quand même pas mal à une espèce de Ghost of Tsushima-like. C'est fou. Pas mal, ouais. Juste pas mal. Non, mais si tu veux, j'ai l'impression d'avoir un clone du jeu, et en plus, son exclusivité sur PS5 est développé par quelqu'un d'autre. Du coup, je ne comprends pas forcément l'intérêt du truc, mais pourquoi pas ? Ça peut être... Moi, je pense que ça sera un jeu d'action frénétique avec des combats intenses et il y aura un pari. À mon avis, il y aura ça. On dirait... Il y a un fusil. En fait, ça ressemble un peu à une espèce de... de fusion entre Nioh et Ghost of Tsushima. Bon, bah, écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas l'air dégueulasse du tout. Au contraire, c'est plutôt prometteur. Après, ça n'a pas forcément l'expérience la plus surprenante quand on sait que... C'était un team ninja, putain. C'était un team ninja et qu'il y a aussi Ghost of Tsushima qui est passé avant. On verra. Je pense que ça peut être quand même assez efficace. Ça se passe à la fin du 19e siècle et hier, lors de la cérémonie des Game Awards, on a donc eu une date de sortie qui est fixée au 22 mars 2024. Si vous êtes intéressé, les précommandes sont également ouvertes. Ce sont presque un an après Wulong, leur dernier jeu sorti sur Xbox. les gars. Il sort le même jeu que Princess Peach et Dragon's Dogma 2. Donc, vraiment, il n'a pas afro aux yeux. Bah, écoute, voilà. Donc, exclusivité P5. En tout cas, pour le moment, on verra ce qu'il en sera par la suite. J'ai envie d'enchaîner avec un jeu aussi qui nous a un petit peu tous surpris. Alors, on connaît Hello Games pour avoir fait No Man's Sky. Pour avoir fait, sans doute, une des plus belles remontada du jeu vidéo parce qu'on se souvient de l'état de No Man's Sky quand il est sorti. Et quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui, j'ai envie de leur tirer un bon chapeau. Ils ont sorti un jeu quand même en 2020, un autre jeu qui s'appelait The Last Campfire. Mais là, ils ont montré vraiment leur prochain gros projet qui s'appelle Light No Fire. Jules, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Bah, Sean Murray, du coup, il est toujours très très chaud. Il est arrivé, il a dit on va à nouveau révolutionner. Il a dit ça ? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, mais dans tout ce qu'il a raconté, dans tout ce qu'il a raconté, c'était quand même... Ah, il est ambitieux, oui. Ouais, voilà. Il a dit, on a fait... Comme d'hab, au fait, moi, le sentiment que j'ai eu pendant sa présentation, c'est que Sean Murray n'a pas appris de ses erreurs. Mais non, mais non. C'est-à-dire qu'il est encore en train d'overhyper un truc hyper ambitieux. Mais il faut tout ça... Parle-moi un peu du jeu avant de le râcher. Oui, mais alors, quand tu l'as fait poussé sur toutes les scènes parce que le jeu avait l'air bien, le mec, ça se voit qu'il était généreux à chaque fois. C'est un peu de saphote comme ça. Il n'a fait aucun interview, il était à l'aise. En même temps, quand tu es poussé par ton éditeur quand tu fais de la thune pour ton studio et qu'on te dit, vas-y, va devant la caméra et il dit que ton jeu il va péter sa mère. Excusez-moi, pardon. Il y a un moment, tu es un peu coincé. Moi, je pense qu'ils auraient pris de leurs erreurs avec No Man's Sky. Je pense qu'ils auraient pris de leurs erreurs. J'en fais 100% confiance sur le coup. Il a l'air pas mal du tout pour une fois quand je m'intéressais pendant la cerimony et même lui, il rigole sur Twitter de ça en mode oui, vous avez quelque chose de passer. Moi, j'aimerais juste rappeler que je ne me rêve. Personne ne l'a forcé à dire qu'il y aurait du multi simultané à la sortie. C'est compliqué, la com' dans le jeu. Non, t'es pas obligé de dire des mensonges non plus. On serait obligé de faire des plateaux. Je suis d'accord avec Jules. Il y a les Poukaf. Bon, bref. Poukaf n'était pas le bon verbe mais vous voyez ce que je veux dire. Mythe au plus haut. Mais du coup, pour décrire le jeu de Night No Fire, il a dit voilà, on a fait la terre. On a refait un jeu de la taille d'une planète grâce à notre moteur procédural. Ce qui est relativement crédible d'un niveau technique. Et c'est un jeu de survie et d'exploration. On va jouer à plein de gens. On va créer des avant-postes. On va créer des maisons et on va pouvoir nager sous l'eau. On va aller jusqu'au fond des océans pour aussi monter sur des dragons pour aller dans le ciel. Bonne chance. On n'a pas encore de date de sortie. Normal. Mais a priori, ils savent le faire battant tout ça. Et a priori, ce qu'ils ont montré, c'est In-Engine. A priori, c'est techniquement faisable avec leur technologie. Évidemment, je veux dire, s'il y a bien des mecs qui ont conçu pendant des années des moteurs pour faire du procédural, oui. Cependant, avec leur track record, on ne peut pas être convaincu que ça va marcher du premier coup. On est obligé des tiers qu'on se met. Est-ce qu'on a une date de sortie pour ce jeu ? Non, pas du tout. Je pense que même eux, ils n'ont pas en tête. Ils sont en mode haut. Très bien. Par contre, ils ont dit que ça va durer 10 ans. Ils veulent le soutenir sur 10 ans comme No Man's Sky. C'est vraiment le successeur de No Man's Sky. Je dis rien. En soi, pour le coup, c'est crédit puisque No Man's Sky ils l'ont fait durer 10 ans. Ils ont tenu leurs promesses. En plus, c'est des extensions qui sont gratuites. Toutes les grosses mises à jour sont complètement gratuites. Je ne sais même pas d'où ils tirent leur argent, honnêtement, parce que c'est un jeu très populaire aujourd'hui, mais pas à ce point. On ne vous promettra pas le monde, mais sur 10 ans. On verra. Je sais qu'en tout cas, la direction artistique est plutôt chouette et que ça peut plaire. Moi, je comprends tout à fait. Parlons d'une exclusivité PS5. C'est encore le cas de Final Fantasy XVI. Est-ce qu'il est sorti sur PC ? Non, non, non. On pensait qu'ils allaient dire, mais en fait, non. Moi, je suis convaincu que ce sera annoncé pendant les GA. Finalement, FFXVI est bien revenu sur le devant de la scène lors des Game Awards, mais c'était pour officialiser l'existence de pas une, mais deux extensions et dont une qui est disponible dès aujourd'hui. Non, non. Enfin, hier, du coup. 9,99 €. C'est ça ? C'est quoi ? Est-ce que tu peux nous parler de ces extensions ? Elle s'appelle Les Remaniessances du Ciel et ça se déroulera juste avant le combat final. Attends, ce n'est pas des noms anglais ? Echoes of the Fallen, c'est plus stylé. J'ai pris le nom qui était dans la news de Jarod, donc tu n'as pas en plus d'un animal. D'accord, moi, je ne dis pas de ma de Jarod. Tu vois un peu, s'il te plaît. Tu vois plusieurs personnages dont je n'avais aucune idée du destin au moment où j'en suis et je sais qu'ils vont survivre, donc je me suis un peu fait niquer. Désolé du terme, mais on ne peut plus réel. Je comprends. Un peu comme R8 à son époque, quand il avait dévoilé les villages. J'aurais dû ne pas regarder, je crois que j'ai compris. On ne va pas regarder. Il y a aussi une autre extension. Oui, qui s'appelle la complainte du ressac. Voilà, et ça sort en printemps 2024. Avec un season pass vendu à 25 euros pour avoir un peu tout. Sachant que le premier DLC qui est déjà disponible pour 9 euros, inclut une épée. L'épée broyeuse de Cloud en bonus. L'épée un peu culte de FF7, mais aussi de nouveaux items. C'est le truc inspiré de Berserk. Voilà, de nouveaux équipements et plein de belles choses. Ça fait plaisir. Écoutez, moi je suis content. On peut se taper contre Omega dans le premier DLC, le fameux robot Omega. Et dans le 2, c'est contre l'Evator. L'Evator, le prix mondial qui est beaucoup mentionné mais qui n'est jamais montré dans FF16. Tiens, vous vous demandez bien pourquoi. Quel hasard, quel heureux hasard qu'ils sont en DLC. J'imagine qu'on aura une espèce de gold d'édition. On en profite pour dire que Masayoshi Soken a remporté le prix de la meilleure bande originale au cours d'Eggie Awards et c'est bien mérité parce que l'OST, on pourra dire ce qu'on veut du jeu, elle dépote le jeu à 8h10 sur Game 8. Donc c'est la vraie note. Puisqu'on parle des Léviathons, est-ce que tu ne veux pas dire autre chose ? Ça tombe bien, c'est vrai parce qu'il y a un dossier consacré aux invocations de Final Fantasy qui s'appelle Creatures Fantasmagoriques qui explique un peu d'où viennent les origines de chaque invocation de Final Fantasy, enfin des plus grandes invocations de Final Fantasy donc Ramu, les 20 ans, etc. Disponible en accès libre par Aner sur le site. Donc même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller le lire et vous faire un peu une idée du résultat. C'est 4500 mots. La partie 2 arrive bientôt. Voilà, ça a des plaisirs et belle transition. Merci de me l'avoir dit Alexandre. C'est pour cette raison que je suis ici. On va aussi parler d'une autre exclusivité PlayStation et pas des moindres puisqu'il s'agit de God of War Ragnarok qui est sorti en novembre 2022 sur PS4 et PS5. Alors il se dit, voilà, ça reste des rumeurs mais il se dit qu'il y aurait peut-être une extension, peut-être un stand alone et en vrai, vu les hondis, je m'attendais qu'il y ait peut-être une officialisation lors des Game Awards. Le jeu était bien présent en God of War Ragnarok mais c'était en fait pour un DLC qui s'appelle Valhalla. C'est un DLC gratuit et qui nous permet de nous taper contre des monstres jusqu'à là, j'ai envie de dire c'est normal, c'est God of War. Est-ce qu'on connaît un peu déjà le principe Julien ou pas ? Oui, c'est un principe qui existait déjà dans le God of War de 2018 c'est-à-dire que, bon alors là, c'est un peu plus habillé, etc. En gros, pour ceux qui n'avaient pas suivi en fait, enfin qui n'avaient pas fait en tout cas le God of War de 2018 à 100% j'imagine, il y avait quelques mondes qui étaient disponibles dans lesquels le joueur pouvait, soit il y avait des quêtes principales, soit il y avait vraiment des quêtes annexes vraiment très optionnelles. Et dans un des mondes disponibles dans le premier God of War, reboot, enfin stage reboot, c'est pas reboot, entre gros guillets, il y avait le monde de Niflheim qui permettait en fait d'avoir des salles qui étaient un peu générées procéduralement. générées procéduralement, c'est un gros mot pour dire que tu as des espèces de petites arènes qui sont prédéterminées, mais où le contenu de l'arène va différer à chaque fois. Donc, que ce soit au niveau des ennemis, au niveau des coffres ou des choses comme ça ou des récompenses. Les pièges, les couloirs de pièges entre les salles n'étaient pas aussi un grand blanc à chaque fois ? Oui, ça aussi, c'était un petit peu aléatoire aussi. Et donc, du coup, là, ils ont un petit peu étendu le concept dans Ragnarok parce qu'effectivement, ce mode-là n'existait pas dans Ragnarok. En tout cas, ce monde-là n'existait pas dans Ragnarok. Pas de cette façon-là, en tout cas. Et du coup, on a à peu près le même concept où en gros, ça va être un espèce de roguelite, roguelike, je ne sais pas. Rogelite, j'imagine. Oui, plus light, je pense. Où, en gros, on va affronter des ennemis, aller de salle en salle, etc., essayer de survivre le plus longtemps possible. Voilà. Là, c'est effectivement on est aux commandes de Kratos qui est accompagné de Mimir. Mais c'est tout. Et c'était un petit peu, je pense, la douche froide pour pas mal de joueurs et de fans de la licence de se dire beaucoup de gens sont hypants quand même. En fait, je pense... Je ne sais pas parce qu'il y en a plein qui s'attendaient à un truc plus scénarisé. C'est gratuit aussi. Je pense que la gratuité du truc fait que on s'est accepté beaucoup plus facilement. c'est sûr. C'est sûr, ça sort d'ailleurs le 12 décembre, donc c'est vraiment dans très peu de temps. Moi, je pense que ça va être assez scénarisé dans le sens où, tu vois, c'est avec Mimir. Enfin bref, je ne vais pas... Voilà, à mon avis, ça se passe après l'aventure et il y a un truc quand même que montre la bande-annonce, c'est que ça fait revenir aussi des créatures de la mythologie grecque. On a vu le cyclope, on a le thème musical de la première trilogie qui revient aussi. Donc, tu as un délire qui mélange la mythologie nordique et grecque. Alors, c'est sûr que c'est du fun service, mais à mon avis, l'endroit où ils sont, c'est un espèce de truc entre les mythologies, tu vois. Et à mon avis, c'est ce vers quoi tend la saga à l'avenir. Il faut bien expliquer aussi à un moment comment Kratos, s'il est passé d'une mythologie à une autre et comment il passera d'une mythologie à une autre si c'est le cas pour les prochains jeux. Donc, à mon avis, ce petit délaissé gratuit peut potentiellement amorcer la suite de la saga. Potentiellement, c'est ce que j'en espère en tout cas. Peut-être que ça se trouve je peux gore complètement, on verra. De toute façon, ça sort dans quelques jours le 12 décembre sur PS4 et PS5, je le rappelle. On a eu un autre jeu, Diogo, alors là, ça change fondamentalement de genre qui s'appelle Métaphore Re-Fantasio. Qu'est-ce que c'est ? Incroyable ! Incroyable tout simplement. Prochain jeu de Studio Zero, donc le nouveau studio qui a été fondé par des anciens de Atlus, enfin des anciens développeurs de Persona. Donc on retrouve J'ai les noms parce que je les ai notés, Katsura Hachino, Katafé qui est le réacteur sur Persona 3, Persona 4, Persona 5, Shigenori Sejima, directeur des... Directeur cré... Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai écrit ? Directeur... Qu'est-ce que tu lis là ? Cara Designer. Si toi tu n'arrives pas à te relire, moi je ne vais évidemment pas le... Au pire les noms sont dans le trailer qui est en train d'être affiché à l'écran, je pense qu'on survivra si tu ne les mentionnes pas. C'est vrai que je pourrais lire. Mechanical Designer devait ranger pas mal. En gros, c'est quand même des pontes, des visionçants de Persona 4. C'est exactement... Je suis très mal avec les noms, c'est pour ça. Directeur créatif sur ce même jeu et Shigenori qui lui est compositeur sur Persona mais aussi sur Catherine, le très bon Catherine qui reste au-dessus de Catherine. comme on dit, des trucs qui sont un peu aspirés de Persona. C'est vraiment où on ne va pas taper du monstre. Et l'interface aussi très stylisée. On va aller entre deux cassages de monstres très impressionnants avec ce petit système hybride avec ce RPG, RPG que là autour par tour on pourra aller cuisiner et tisser des liens avec les gens autour de nous pour peut-être débloquer des choses qui nous serviront au combat. Vous connaissez la chanson. Cette fois-ci, l'univers est très très stylé. Si vous vous demandez c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce lore, je vous conseille tous d'aller lire le trait de Moroyan sur Twitter qui a expliqué dans au moins 158 comment ça marche sur X. Maintenant, il faut dire X paraît-il. De quoi est inspiré ce lore, etc. qui tire un peu vers la fantasy mais aussi sur la SF, 5 Star Stories, plein de choses, etc. C'est super intéressant. Mais bref, ça fait toujours aussi envie et aussi on a une confirmation officielle des plateformes de sortie parce qu'on savait que ça sortait sur Xbox Series mais on s'en doutait aussi qu'elle allait aussi sortir sur PlayStation donc c'est confirmé. PS4, PS5 et PC avec un horizon de sortie fixé à l'automne 2024 si je ne m'abuse. D'accord. En fait, c'est quand même du pain béni pour tous les adorateurs de Persona. Enfin, Persona, c'est une institution clairement et là, voir quand même autant de gens qui ont fait les Personas partir sur... Ça va être relativement différent. Une nouvelle IP... Au niveau de l'ambiance de l'univers, on est quand même sur autre chose, GMB 10 de changer un peu parce que là, avec le jeu, ce qu'ils font avec Persona 5, c'est de l'essorage mais genre, il n'y a plus rien à la fin. Là, les dernières gouttes, après, c'est fini, mes potes. Tactica était sympa mais bon, on commence à en avoir un peu marre. D'ailleurs, il y a eu un petit trailer de Persona 3 Reload aussi. C'est vrai, je l'avais oublié, ce remake qui sort très bientôt, mais bon, un peu de gameplay, bon... On le connaît, on l'a déjà vu. On le connaît, c'est rien de nouveau, on sera là pour la sortie, on sera là pour le test mais en attendant, on est chaud. On reste au Japon avec Square Enix qui a présenté Visions of Mana. Il me semble que c'est un tout nouveau jeu. Alex, c'est quoi ? C'est un action RPG dans un monde coloré, pétillant, tout mignon ? C'est un peu ça ? Un nouveau RPG de la licence Mana qui reprend la même direction artistique que le remake de Trials of Mana. Honnêtement, courant de sortie prévu en 2025. Alors, je ne vais pas me faire des amis, moi, j'ai trouvé ce trailer assez peu engageant, notamment les phases de gameplay que j'ai trouvées pour reprendre les termes de Diogo qu'il avait utilisé dans une précédente émission Mou de la Bite. Vraiment, j'ai trouvé le gameplay pas du tout engageant et je sais déjà que sur le forum, il y a plusieurs personnes qui me sont tombées dessus parce que j'ai osé dire que le jeu n'était pas hyper attendu. Je suis très... Parce qu'il est parce que les fans de Seiken, ils sont très à fond dans leur... Non mais en vrai, au fait, je suis content que Square Enix n'abandonne pas les manas et qu'ils continuent d'essayer de faire revivre la licence parce que quand ils sont lancés dans cette opération de relance, ce n'était pas hyper convaincant. Disons que là, on va vers le mieux. Après, je pense que j'y jouerai quand même parce que j'aime beaucoup cette licence mais vraiment, on n'est pas hyper convaincu par ce Visions of Mana, honnêtement. c'est prévu en 2024 sur PS5, PS4, Xbox et PC. 2024 ? J'ai noté 2025 dans mes notes. Eh bien, peut-être que l'erreur est humaine. Il y a qui a tort. Je ne sais pas. Vous verrez chez nous. Lequel de nous deux est humain ? Je ne sais pas. Toujours, au pays du soleil levant, un nouveau jeu Dragon Ball, Sparking Zero. Alors, Diogo, il faut que tu éclaires un peu mal en termes parce que je sais qu'il y a eu un Tenkashi 4 qui a été annoncé il y a quelques temps maintenant. C'est ça. C'est essentiellement. Est-ce que c'est ça ? Parce que Tenkashi au Japon, c'est Sparking. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il va vraiment s'appeler Sparking Zero. Il ne s'appellera pas Tenkashi 4 en occident. Il y a la série des Budokai qui étaient sortis, les trois Budokai qui sont sortis chez nous qui étaient aussi appelés Budokai au Japon, il me semble. Après, il y a eu Sparking qui est passé en 3D. Au Japon, ça s'appelle Dragon Ball Sparking mais chez nous, on a appelé ça Budokai et Tenkashi parce que ce n'est pas assez clair. On complique un peu la sauce. Titropi 16, Sparking Zero. On a des images de gameplay sans HUD mais on voit quand même des personnages. On voit le nouveau Broly qui s'appelle toujours Broly, il me semble. Le film était cool d'ailleurs, le film où il a paru. On voit aussi plein de personnages tirés de super forcément. Les deux derniers, on voit Jiren et l'homme loup dont j'ai oublié le nom. Bergamo. Bergamo, écoute, tu connais mieux Super que moi. Non, c'est nul mais je... Et bref, que dire si ça sera à peu près la même sauce. En tout cas, on sent qu'ils ont un peu plus le rendu que les précédents jeux par exemple en 3D comme ça. Le stylet, j'ai l'impression qu'il y a une hype de ouf autour de ça. Je sais que les Budakas étaient de cachés. Moi, je n'y connais que dalle mais à l'époque, dans les années demi, c'était furieux. C'était le feu parce que tu pouvais jouer le fermier qui tire sur Raditz avec le fusil à pompe dans une case. C'est pour ça que les mecs étaient comme des oufous. Tu peux jouer vraiment la seule raison. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour dire vraiment des persos qui sont tirés par le fondement. des soldats sariens que tu vois dans un épisode ou dans une case. C'est vraiment les mecs qui vont utiliser le truc au maximum. C'est vrai que dans les derniers épisodes, c'était un roster de 200 personnages dont 25 variantes de Goku. Goku T-shirt et Goku truc arraché. Il y a des tonnes de clones. Il y a aussi une grosse communauté dans d'autres continents notamment en Amérique du Sud qui s'amuse à modder Budokai Tekashi 3 sur PC. C'est extrêmement impressionnant ce qu'ils font. Source, j'ai essayé. Pour mettre Goku Calvo et plein de trucs trop marrants. Les mecs vont super loin dans le délire. Ils ont une tendance qui est extrêmement drôle. Toutes les arènes sont dégueulasses. Ils remplacent toutes les arènes du jeu qui sont assez jolies par des trucs immondissimes en polygone. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Les fanales de Bézali sont trop forts. Yes ! Et là, on revient avec une version tout à fait honnête graphiquement. En tout cas, on sent qu'ils s'inspirent de Fighters un peu dans le rendu graphique. C'est ce que Kakaroto doit être. Est-ce qu'on a une date ou une fenêtre de sortie ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Que dalle. Rien du tout. Nada. On a un titre et des images. C'est déjà ça. Je crois qu'il y avait un petit wishlist à la fin du trailer. Oui, on a un wishlist sur les plateformes PS5 qui se peuvent se faire. Quoi qu'il en soit, on a une date de sortie pour un autre jeu qui est très, très attendu. On va parler Souls-like avec Black Meets Wokong. En vrai, ce jeu génère une excitation de fou depuis ses différentes présentations. Ça nous vient d'un studio chinois dont c'est le premier jeu. Il s'appelle Game Science. C'est le premier jeu qu'on soit. Je crois qu'ils ont déjà connu pour des jeux mobiles il me semble en Chine. Ah oui, d'accord. C'est comme n'importe quel studio de développement chinois qui se respecte. En tout cas, là, ils ont quand même des ambitions assez folles et qui sont aussi clairement de concurrencer From Software. C'est vrai que quoi qu'on en pense, ça a de la gueule. Donc, c'est inspiré assez librement ou assez finalement d'un roman chinois très connu qui s'appelle La pérégrination vers l'ouest qui est vraiment en train... Aussi comme Dragon Ball au Japon. Là, vraiment mythologie chinoise du coup avec on a connu le Roi-Singe a priori. Et puis, quand tu vois cette énième bande-annonce qui délivre enfin une date de sortie qui est fixée au 20 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. On a enfin une date de sortie. c'est quand même assez convaincant que ce soit en termes de direction artistique. C'est assez stylé franchement de mise en scène, de technique. Bien sûr, à voir s'il y aura autant de créativité que ce qu'a pu faire From Software avec ses différents jeux vidéo ou si on est vraiment sur une repompe de la formule. Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu viens, on est à combien de taux de bullshit dans le trailer ? Toi qui fais ça pour ton taf ? Non, mais en vrai, ça ne me choque pas. Ça a l'air d'être vraiment du gameplay en fait. Ils ont balancé quand même pas mal de vidéos de plusieurs dizaines de minutes de gameplay, etc. Non, ça va. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai déjà fait auparavant. J'ai déjà photoshopé des cailloux sur des trailers aussi. C'est à cause de toi si Watch Dogs il avait l'air mieux en trailer. Des cailloux dans des trailers. Alex, t'en penses quoi ? Moi, je suis très chaud. J'ai trouvé, comme tu as dit, la mise en scène super et je trouve le chara-design de tous les monstres hyper cool. C'est ouf. Surtout que la mythologie chinoise, on ne la voit pas trop en jeux vidéo ou même en général dans le cinéma. La mythologie chinoise. Je pense qu'on va en bouffer avec l'essor des studios chinois qui débarquent à fond d'Occident. je trouve ça bien, ça renouvelle un petit peu. Petite précision quand même à apporter, il y a IGN qui a fait une enquête il y a quelques semaines sur les conditions de travail chez Game Science, le développeur et ce n'est pas Jojo. Non, c'est surtout sur le sexisme qui est très prévalant dans l'esprit d'entreprise, dans les postes publics, oui, ce n'est toujours pas Jojo, ce sont des postes publics disponibles sur les réseaux sociaux chinois et ce qu'on peut voir, c'est un cycle qui est assez long. Tapez sexisme IGN, Black ou con, vous trouverez. C'est assez édifiant. Bref, ce n'est pas Jojo. Écoute, on verra bien en tout cas ce que donne aussi le résultat. Est-ce que ce sera finalement un soulskiller ? Peut-être. Nous verrons bien. Il faut arrêter de croire qu'on peut tuer From Software. Vous pouvez potentiellement vivre en dessous. Genre les Sophie. Non, mais il faut arrêter à chaque fois qu'il y a un soulslike qui arrive, il va tuer Dark Souls, il va tuer From Software. Ça n'arrive jamais. Là, on a quand même un jeu qui a l'air un peu plus au-dessus de la moyenne des autres soulslike. Après, quand t'as moins, c'est les Sophie, forcément, c'est pas compliqué. Écoute, ça compte bien. On a un autre soulslike dont il faut parler. Il s'appelle The First Perseker Kazan. Jules, qu'est-ce que c'est ? D'où ça nous vient ? Pour en parler rapidement, ça nous vient de Neopel, une filière de Nexon en Corée du Sud et c'est un spin-off de Dungeon Fighter Online que personne ne connaît en Occident mais que tout le monde connaît en Asie. Il y a 200 millions de joueurs quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Franchise qui date 20-25 ans maintenant. Et donc, The First Perseker Kazan, j'aime bien déjà parce que dans le titre, il ne se fatigue pas à dire Dungeon Fighter Online story et tout. Que dalle. Voilà. Tout le monde peut rentrer dedans. Deux points Kazan. Deux points. Et ça raconte l'histoire de Kazan, un roi qui est déchu, laissé pour mort et qui a envie de se venger. Et donc, ce sera une espèce de Souls-like qui est très très portée sur l'action, un peu à la façon de Wukong. Oui. Avec une esthétique self-shaded très très jolie. Souls-like mais self-shaded. Et que dire, à part que ça a l'air dynamique, ça bouge bien. Et pour l'anecdote, le personnage Kazan qu'on peut voir avec des grands cheveux blonds et tout ça, c'est ostensiblement le personnage de Berserker dans DNF Duel, l'autre spin-off de la franchise qui est le jeu de combat développé par Hating et édité par Arc System même si le jeu ne m'abuse. Il y a forcément un peu de nexion aussi dedans parce qu'ils ne vont pas le lâcher leur poule aux aidants. Et donc, si jamais vous êtes fan de DNF Duel que vous mainez Berserker que vous êtes donc une des deux seules personnes sur Terre qui jouait encore au jeu, vous pouvez découvrir l'histoire du personnage dans Kazan qui arrive, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand mais en tout cas sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de surprise à ce niveau-là. Julien, on va parler aussi d'un jeu assez chouette qui s'appelle Keburi. Il nous vient d'un studio qui s'appelle Unseen. C'est son premier jeu à ce studio-là qui est mené par Ikumi Nakamura. C'est une développeuse qui a un bon CV aussi. Elle a un bon CV parce qu'elle avait travaillé je crois chez Closer puis chez Patinium et puis finalement chez Tango Dream Gameworks. Sur Okami, Bayonetta, elle a travaillé sur The Evil Within et Ghostwire Tokyo. D'ailleurs, c'était pour présenter Ghostwire Tokyo sur la scène je crois des Game Wars en plus. Oui, c'est ça. En 2019 qu'elle avait fait sensation cette dame parce qu'elle était hyper choupie, elle avait plein de bonne humeur et tout et là, elle est revenue avec vraiment cette même bonne humeur pour présenter du coup ce jeu. Qu'est-ce que c'est ? Alors, juste pour préciser un tout petit peu, effectivement, Ghostwire Tokyo c'est elle qui était la directrice créative je pense à l'époque mais sauf qu'elle a été un petit peu évincée du studio avant la fin du projet et donc du coup, elle était un petit peu en recherche d'emploi pendant... enfin, elle a vécu une petite traversée du désert entre temps et donc du coup, là, effectivement, elle est avec un studio qui est tout frais et du coup, qui se déroule avec un jeu qui se déroule à Tokyo lui aussi. Ça fait un petit peu de jet-set radio dans l'esprit un petit peu genre Street Zer mais avec un petit peu de mythologie japonaise. Un peu beaucoup quand même. Un peu beaucoup. C'est le Ghostwire Tokyo qui l'a pas pu faire. Moi, je pense clairement... Je pense que c'est ça. En fait, il y a vraiment des petites similitudes que tu trouves entre Ghostwire Tokyo et ce jeu-là, en fait, vraiment le côté genre... Tu sais, tu fais des petites figures avec les doigts et ça fait des sorts et tout comme ça. Camelory sera amusant à jouer, par contre. Ah, ça, il y a... J'espère. J'espère, parce que je t'avoue que j'ai toujours pas lancé Ghostwire Tokyo. Le fais pas. J'ai tenté il y a quelques mois. J'ai fait, OK, je comprends rien de ce que je fais. Je t'avais pas prévu qu'il fallait pas faire ça. Mais enfin, ce jeu me tente... C'est pas joué, il tire comme ça. Il me tente quand même. Oui, c'est ça. Il fait pas mal de sorts. Bon, bref, Encore une bande-annonce, c'est mieux que le jeu. Il y en a beaucoup comme ça. La bande-annonce de Camelory a l'air plutôt cool. C'est du CGI, de toute façon, donc évidemment, pas d'image de gameplay. On verra. Et il y a... Uncine, enfin, son studio a pour vocation d'aller au-delà du jeu vidéo et ils promettent... C'est vrai. C'est vraiment une licence originale pour eux plus qu'un jeu. Donc, il y aura un jeu, évidemment, mais c'est vraiment... Ils n'ont pas dit ni de plateforme ni de sortie, mais ils ont dit que ce sera une licence originale donc ils vont essayer d'en faire autre chose. Très urbex parce qu'elle est une grande fan d'urbex, Nakamura. Exactement, parce qu'elle a fait tout un reportage sur tout un tas d'exploration d'urbex, etc. Je ne sais pas dans quelle forme c'était... C'est un bouquin qui s'appelle Project Urbex. Oui, voilà, c'est ça. Donc... On ne peut pas se courir. Intéressant. On va revenir dans l'Hexagone en France avec Dontnod, un studio qu'on connaît bien pour avoir fait pas mal de jeux vidéo. Life is Strange, Juzan, tout récemment d'ailleurs. Oui. Et pourquoi tu fais ça de tête ? Parce que ça ne vient pas de l'Hexagone en fait. De quoi ? Dontnod ? C'est leur studio montréalais qu'ils ont ouvert l'année dernière. Je sais, je sais. J'allais y venir. Je parle de Dontnod et que là, en tout cas, le jeu dont il est question ici qui s'appelle Lost Records Bloom and Rage et lui, par contre développé par la branche montréalaise au Canada. Je voulais juste revenir un peu sur Dontnod. C'est vrai. Et Lost Records, du coup, on a eu une première bande-annonce lors des Game Awards. Ça a l'air assez cool aussi. C'est assez sympa. Alors, encore une fois, bande-annonce en CGI, je ne crois pas qu'on ait une bonne date de sortie ou si on en a une, c'est forcément du 2025. Je ne crois pas. Mais en tout cas, oui, c'est assez intriguant. Donc, on suit quatre protagonistes féminines a priori qui, du coup, tombent visiblement face à une espèce de, je ne sais pas, de chaussures naturelles. De chaussures naturelles, exactement. Donc, je ne sais pas si c'est un trou noir, etc. Donc, ça se passe en juillet 1995 comme c'est indiqué sur les images. Et ça a l'air un petit peu filtre Instagram à la Life is Strange aussi, niveau direction artistique. C'est vraiment sympa. Il y a une petite composante horreur visiblement, mais on a très, très peu d'informations dans tous les cas. Mais je suis assez intrigué quand même par le jeu. Il y a un espèce de... Effectivement, à la fin du trailer, il y a un passage où c'est 27 ans plus tard et du coup, pourquoi est-ce qu'on revient sur cet événement qui s'est passé il y a 27 ans ? Est-ce qu'on s'est arrivé du coup aussi sur un jeu narratif façon Life is Strange ou alors sur quelque chose d'autre ? J'en ai aucune idée. Ils ont été très... Je pense que ça sera plus proche de Life is Strange que les dernières précédentes productions du studio, à savoir Juzan et Harmony parce que c'est l'équipe à l'origine des Life is Strange qui compose une grosse partie du studio. L'autre truc que je trouve intéressant aussi, c'est que... Alors, je me souviens déjà plus du titre, mais un titre qui est en deux parties parce qu'il prévoit déjà d'en faire une licence. On y revient un peu comme avec le sujet précédent, de faire une licence un peu plus large que juste ce jeu-là sans donner plus de détails. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que vous vous souvenez de Untighted Goose Game qui est un jeu très original puisqu'on y incarnait si je ne me trompe pas, une noix qui devait enquiquiner le monde, enquitiner les humains. Et c'était développé par un studio qui s'appelait House House. Écoutez, ce studio revient avec un nouveau projet qui s'appelle Big Walk. Et je crois que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. C'est un what the fuck game. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on incarne des petits coucous en bois, en tout cas, ce qui s'y ressemble plus ou moins. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas grand-chose du jeu, mis à part le fait que ce sera un jeu multijoueur coopératif qui mélange puzzle, réflexion et autre chose. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire parce que c'est un projet tout aussi étrange que pouvait être Untitled Goes the Game sur le papier. Mais moi, je suis hyper curieux, surtout en fait avec la composante multijoueur. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Je ne m'attends pas à un niveau de loufoquerie au niveau d'un WarioWare, mais j'aimerais bien que ça soit... que ça tente vers des trucs un peu absurdes, en tout cas. Ça a l'air d'être particulièrement absurde. Alors, c'est prévu sur PC pour le moment, en tout cas, sur Steam en 2025. Oui. Ça fait... Ça fait... pour l'instant. Non, écoute, je pense qu'ils sont bien contents de déjà pouvoir faire leur projet barré sur PC et on verra plus tard pour les versions console. Oui, je comprends. Alors, un jeu qui va sortir sur console, enfin, il faudrait qu'il sorte un jour, c'est Hellblade 2, développé par, évidemment, Ninja Theory qui travaille dessus depuis des années et des années. On commence peut-être à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il sortira en 2024, a priori. On n'a pas de date de sortie précise, mais le jeu est revenu pareil au Game Awards avec un nouveau trailer, ce qu'on voit actuellement. Est-ce qu'on apprend des choses nouvelles dans cette bonne annonce Alex ou pas ? Non. En vrai, tu as juste des nouvelles images et c'est toujours très beau de voir Hellblade, mais comme tu l'as dit, moi, j'en suis à un point où j'ai juste envie d'y jouer. Je n'ai plus besoin d'être convaincu, on n'a plus besoin de le montrer. Et moi, j'aurais aimé avoir une date de sortie plus précise parce que le courant 2024, ça fait deux ans qu'ils nous disent courant 2024, moi, je m'attendais vraiment en fin de trailer à ce qu'on ait enfin une date de sortie précise et ce n'est toujours pas le cas. Donc vraiment, c'est juste ce trailer, pour moi, c'est juste une piqueur de rappel pour te dire coucou, ce jeu existe. Mais à un moment, oui, c'est toujours très joli et très agréable à regarder, mais je pense qu'on en a assez vu. Maintenant, il nous faut une vraie date. j'espère que ce ne sera pas une déception pour Microsoft parce qu'après autant d'années de teasing et puis d'investissement de la part de ce studio-là qui s'implique énormément pour faire le jeu le plus abouti de son histoire, clairement, je prie. Le truc, c'est que le premier opus était une expérience quand même très singulière dans les thèmes qu'il abordait. Je ne pense pas que ce soit un jeu qui va plaire à tout le monde aussi. Ce n'est pas un jeu hyper best-stream. Vraiment, il y a un équilibre hyper précaire entre la hype autour de ce jeu et ce qu'il va vraiment être et j'espère pour lui qu'il va bien s'en sortir et qu'il ne va pas se faire avoir par cette balance. Un autre titre qui génère en tout cas pas mal de hype et qui n'a absolument rien à voir s'appelle The Finals. C'est un FPS compétitif multijoueur qui mise beaucoup sur la destruction environnementale. Il était aussi présent au Game Awards avec une bonne nouvelle, je crois, Alex. Une bonne nouvelle qui avait été leakée quelques jours avant. Peut-être. C'est une bonne nouvelle. Du coup, un petit Shadow Drop pour The Finals créé par M.Bark, un studio fondé par des anciens de DICE qui se sont barrés après moult déceptions sur ce Battlefield. Shadow Drop, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est pour... Shadow Drop, c'est une sortie surprise du jeu, le jeu au même moment que son annonce. J'avais fait la bêta en juin dernier. Je n'avais pas aimé plus que ça. Mon expérience, j'avais trouvé qu'il y avait des gros problèmes d'équilibrage et de camping. Malgré tout, je suis très curieux de voir le résultat final parce que j'ai l'impression que le jeu fonctionne plutôt bien. donc curieux de voir s'ils ont réglé ce qui me posait soucis au moment de... au moment de ma phase de test. Donc ça devrait arriver... Un test en bonne et due forme devrait arriver dans les jours à venir si j'arrive à être efficace. C'est un jeu qui te plaît aussi ? J'avais fait une autre phase de bêta, moi, alors pas au même moment. Je ne suis pas fan de FPS compétitifs et là, c'est vraiment un FPS compétitif pour les gens qui aiment transpirer sur leur souris. Donc... Non, non, Alex, je ne t'avise pas. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est évidemment la tech, tout est destructible. Impressionné aussi par leur direction artistique qui pourrait être franchement case bonbons mais qui arrive à ne pas être trop énervante malgré le style hyper caféine et frénétique. Et voilà, je sais que là, la saison 1 commence avec Las Vegas, une nouvelle carte, pour tout dire. Un jeu disponible uniquement sur PC ? Non. PC console ? PlayStation Xbox. Ok, donc du coup, on le rappelle. Et free to play, on a oublié de le préciser, mais oui, détail important. Bien évidemment, pour un jeu comme ça, je pense que c'est le seul modèle économique qui est viable sur le long terme. Donc, si The Final vous intéresse, vous n'avez juste à allumer votre PC ou votre console, à télécharger le jeu gratuitement et vous pouvez vous lancer dans une petite partie dès maintenant. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. On va parler de Last Sentinel, un tout nouveau titre aussi qui a été dévoilé lors des Game Awards 2023. C'est développé par Lightspeed Studio qui est, à l'art d'arrient, une grosse compagnie dispersée un peu partout à travers le monde, au Canada, aux USA, au Royaume-Uni, en France, en Corée du Sud, en Chine, en Nouvelle-Ange. Bref, moi, je ne connaissais pas trop Lightspeed Studio. Il s'est notamment composé de certains des anciens de chez Rockstar et, pour le coup, Last Sentinel est un jeu en monde ouvert. Est-ce qu'on peut dire que c'est un GTA Like ? pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, justement. Ça se passe en tout cas dans un espèce de Tokyo dystopique, un mode un peu cyberpunk, clairement cyberpunk la nuit, avec des néons et des robots et puis des becs stylés. Bon, alors, c'est un trailer en full CGI, donc, pour l'instant, on s'est beaucoup trop tôt pour savoir vraiment ce que ça va donner. On ne connaît pas vraiment même le genre de jeu. Mais je trouve que l'abandon, c'est quand même de la gueule et moi, j'aime bien ce genre d'univers nocturne avec des néons, voilà, tout simplement. C'est ça qui compte, en fait, dans la vie. C'est des néons. Et alors là, c'est hyper lointain parce que je vous l'ai dit, on ne sait pas ce que ça va donner, la Sentinelle. Il n'y a pas de sortie d'année de fenêtre, de sortie estimée. Il n'y a même pas de plateforme. En tout cas, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est super bon signe. C'est hyper bon signe. En rentrer comme ça, là, t'es sûr que ça va bien se passer. Laisse-moi avoir de l'espoir, s'il te plaît. No Rest, oula, j'ai buggé. No Rest for the Week, c'est le tout nouveau jeu de Moon Studio. Et je sais que ce nouveau projet, qui est donc une nouvelle IP, a été plutôt bien reçu, y compris par toi, Alex. C'est mon trailer préféré des Game Awards. Ah oui, carrément. Je pense. Oui. Je trouve la direction artistique super belle. Les visages, j'adore. Ça me parle vachement comme D.A. Et j'aime beaucoup Moon Studio. Là, en plus, ils disent ciao à Xbox, à Microsoft. Oui. Parce que c'est Private Division qui édite avec eux. Private Division qui est donc une branche d'édition qui appartient à Tectou. Oui. Donc Tectou qui possède, pour rappel, Rockstar ou Touquet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à priori, on devrait avoir une date de sortie pour le dernier trimestre 2024. Oui. Donc j'aime bien, en fait, qu'on nous présente un jeu avec une belle D.A. qui me parle d'un studio que j'aime beaucoup. En plus, avec une date de sortie qui n'est pas trop lointaine. Et en plus, après, on nous promet une grosse présentation le 1er mars. Le studio est hyper confiant parce qu'au-delà de la présentation Game Awards, il y a eu quelques déclarations et un communiqué de presse dans lesquels vraiment, ils sont très, très confiants sur leurs produits en mode Shenmerey, jeu très exigeant, vraiment, notre projet le plus abouti. Donc, les voir aussi confiants sur un jeu que je trouve vraiment super beau, moi, ça m'intrigue beaucoup. C'est la première tentative aussi dans la 3D, il me semble. c'était le 2D avant sur Ori. Là, on est avec une vue isométrique, si on l'abuse. Ils changent complètement de leur fusil d'épaule. Et puis, d'environnement, on est sur du médiéval fantastique avec une D.A. qui a toujours de la gueule parce que s'il y a bien une marque de fabrique aussi de ce studio, c'est ça. Ils sont quand même des sacrés artistes. Donc, effectivement, il y a de quoi être assez hypé parce qu'il ressemble presque à un espèce de hack and slash finalement avec des petites phases de plateforme et d'aventure et d'exploration, voire de grosses phases d'ailleurs. J'ai très hâte. OK, cool. On va terminer avec un jeu qui s'appelle Wine Blown. Jules, tu vas nous en parler. Si je vous dis Motion Twink, vous pensez normalement à Dead Cells et là, ce studio est donc sur un tout nouveau projet. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce trailer du jeu, du projet ? En deux mots, Wine Blown, c'est un nouveau Org Light de la part de Dead Cells mais qui cette fois va être également en 3D et qu'on pourra jouer jusqu'à 3 joueurs. Autre nouveauté et ils ont dit nous, on veut faire un jeu dans ce style qui soit hyper dynamique. On regardait un peu dans le rédac parce qu'on s'est dit qu'ils ne connaissent pas ADS manifestement, ce n'est pas grave. Ils veulent faire encore plus dynamique. On voit qu'il y a une mécanique de dash qui est vraiment cocaïnée. C'est vrai. Je ne sais pas comment dire autre chose et on va se balader dans les yeux célestes et récupérer les âmes de guerriers morts au combat pour battre des boss, des ennemis, ce genre de choses. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Yoran Early Access en 2024. La DA est de la gueule. La DA est de la gueule. Après, c'est marrant parce que le côté violent un peu gore n'a l'air présent que dans les modes annonces. Je n'ai pas l'impression que ce soit du tout le cas en jeu. Après, c'est une façon d'attirer l'attention, c'est sûr. Est-ce qu'on a une date de sortie ou une plateforme ? Non, Early Access 2024 et c'est PC pour l'instant uniquement. PC en Early Access en 2024. Connaissant Motion Twins ça va certainement arriver sur la console un jour ou l'autre. Il ne faut pas non plus se leurrer. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire ou en tout cas retenir des jeux présents lors des Game Awards. Très rapidement, tour de table, si vous deviez retenir un jeu de ces Game Awards présents, Jules, ce serait lequel ? Blade. Blade, Marvel's Blade. Comme on a commencé. C'est vrai. Diogo ? Demande aux autres tant que je réfléchisse. Très bien. Julien ? Demande aux autres tant que je réfléchisse. Oui, mais il a déjà dit c'est donc No Waste for the Weak pour toi, Alex. En vrai, ex-aequo avec Blade et Monster Hunter parce que je suis un sucker pour la chasse aux monstres mais si je devais faire un top 3, ce serait ça. Et du coup, moi je rejoindrais Jules en vrai Blade très très hype parce que Arkane c'est vraiment un studio talentueux et qu'on risque potentiellement d'avoir l'un des meilleurs jeux vidéo de super héros jamais fait et du coup, du coup, c'est à Paris et tout. D'ailleurs, je me disais, est-ce que vous pouvez me citer des jeux qui se déroulent à Paris ? Il n'y en a pas des masses quand même. Il y en a quelques jours. J'allais les dire, putain. Attendez, attendez. Oui, effectivement, Henri Desjardins. Le chevet de Baphomet. Ouais. Il y a Tomb Raider. C'est ma mémoire est bonne. Six. Il m'aime pas envie. Ouais, ouais. Six. Cooper 2. Ratatouille. Pas mal. Ratatouille. Oniboucha 3. Mais oui. Avec Jean Reno. Bien sûr. Et Steel Rising techniquement. Assassin's Creed Unity. Ça marche aussi. Ah bah oui, carrément. Ouais, en fait, il n'y a pas de temps que ça. Il n'y a pas de temps que ça. Je peux tout essayer de faire, mais bien tenté. Nous, la France, on n'est pas représentés. Alors que Portugal. Une map, non overwatch. Et Assassin's Creed Rogue. Achetez-moi, attends. Assassin's Creed Rogue. Sérieux ? Oui. C'est bon, je vais y jouer. Il y a l'incendie de Lisbonne. Ah mais il y a Assassin's Creed Unity aussi. Ouais, on l'a dit. C'est vrai. Et sinon, un jeu qui m'a vraiment un peu plus intrigué, c'était vraiment Jurassic Park. Jurassic Park. Sur Rival. Sur Rival. Ça a l'air assez cool. Je suis un peu dans un mood avec Alan Wake 2, je suis un peu dans un mood sur Rival Horror. Donc je suis en mode bon bah, on va essayer de, je ne sais pas, on verra. Je suis intrigué. Moi, j'ai bien envie de faire un jeu vraiment très narratif, horreur, etc. J'ai juste peur que les dinos ne fassent pas très peur. Le thème ne fait pas peur, je trouve. Même si après, je me retrouve face à un T-Rex, je le cogne, je le cogne tout de suite. Bien sûr. Diogo, est-ce que tu as réfléchi ? Est-ce que tu as un jeu à nous sortir ? Bon, c'est une métaphore. Une métaphore ? Le WIB, ok. Son avis a pas changé depuis Cyber Game Fest. Le reste m'a pas... C'est ça mon jeu ? C'est Cyber Game Fest ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était le mien. À l'époque. Il y a des fortes chances. Ouais, je ne sais pas. Bon, coups-ci, coups-ça. Mi chaud, mi froid. Ok, ok, ok. On peut mieux faire. Merci, merci messieurs pour ce débrief. Eh bien, si vous avez regardé cette section en accès libre sur YouTube, je vous incite du coup à aller sur le site GameCult. Allez gratos, celle-là. Allez gratos, toute émission. Oui. Mais alors, c'est royal. Ouais. Bah voilà. Après, ça ne m'empêche pas de vous inciter à vous abonner quand même à GameCult. Ça vous permettra d'accéder à toutes les futures émissions GameCult. C'est vrai que c'est... Surtout, ne leur dis pas s'abonner, non ? Surtout pas. Et ça vous permettra aussi d'accéder à nos contenus écrits sur le site, que ce soit des tests, que ce soit des dossiers, que ce soit des enquêtes. Et c'est important pour soutenir notre indépendance éditoriale. Voilà, le message est passé. C'est marrant, maintenant j'ai mon discours, je dis la même chose à chaque émission. Ça coule de source. Je vous propose de passer tout de suite à l'entracte. On va se détendre un petit peu avec un petit quiz. C'est maintenant. C'est l'heure de l'entracte et cette fois-ci, comme thème, on se colle à l'actualité. On va faire un quiz full Joff Kiley. Non, je plaisante surtout. Full sandwich. Non, mais du coup, vu qu'il y a le trailer de GTA 6 qui est sorti cette semaine, qui a fracassé Internet, je me suis dit qu'on allait faire un petit quiz, très simple, question, une question, quatre réponses possibles, une seule et bonne, dans le thème des GTA-like. Pas uniquement des GTA, mais des GTA-like. Donc, on a une dizaine de questions et je vous propose de commencer dès maintenant par la première. C'est parti. Dans quelle ville fictive se déroule Mafia 3 ? New Bordeaux. Est-ce que c'est, attends, chacun son tour, Empire Bay, New Bordeaux, Lost Even, ou alors Sacred Beach ? Empire Bay. Ok, réponse validée pour Jules. Mafia 2 ? 3. 3. Ah, 3, New Bordeaux. Oh, New Bordeaux, alors, New Bordeaux. Bon, ok, est-ce qu'on peut afficher la réponse ? Mais attendez, c'est un shitposte, c'est pas une vraie ville. Non, non, aucune de ces villes-là. Comme ça se passe en Nouvelle-Orléans, ils ont fait une fake ville Nouvelle-Orléans. Exactement, Empire Bay qui était du coup là en production. c'est en deux, non ? Pardon ? Parce que les autres noms, c'est... Empire Bay, c'est Mafia 2, c'est une reproduction un peu de New York et Lost Even, c'est une reproduction de Chicago et Salt Lake Beach, j'ai inventé, voilà. Et du coup, fait assez particulier avec Mafia 3, c'est qu'on incarnait un héros afro-américain dont le but était de démanteler la mafia italienne et c'est marrant parce que quand tu fais un jeu de mafieux, c'est rarement pour démanteler la mafia italienne, c'est plutôt pour l'incarner et là, du coup, ton but était vraiment de la dégager de la ville et de mettre ton crime organisé à toi. C'est un jeu, je l'ai fait, j'ai souffert dessus parce que... Il est naze. Il est bien écrit mais il est naze. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est super musique aussi dans les radios. Ouais, ouais, voilà. Mais je prie pour un Mafia 4, il y a pareil beaucoup, beaucoup de rumeurs, on parle d'Unreal Engine 5, on parle de jeux qui se dérouleraient en Sicile après qu'elles, genre à la fin du 19e siècle et tout. Franchement, ce serait hyper top. Ils vont aller où ? A New Dijon ? Non, mais on verra bien. J'aime cette saga en tout cas et j'espère qu'elle arrivera à me surprendre de nouveau. Dans Sleeping Dogs, dans quelle organisation criminelle le héros Way, un flic sous couverture, doit s'infiltrer ? Est-ce que c'est la triade du dragon noir ? La triade Wohani ? La triade Sononi ? Ou alors la triade du bâton rouge ? Jules ? Je l'ai platiné, je suis très cringe, je ne sais pas. Sononi ? Je l'ai platiné également, t'es quête. Tu dis quoi ? Sononi. Ok, Sononi. Sononi. Ça va peut-être ça. Je suis Wohani, je pense, mais je ne suis pas sûr. On verra. Wohani aussi. Wohani ? La bonne réponse est Sononi. Oui. Et oui, figurez-vous que Wohani, ça veut dire je t'aime en chinois et du coup, merci les gars. Merci trop bien. Merci. Pour ça, ça me disait quelque chose en fait. Oui, je crois que je t'avais déjà fait la blague. Mais du coup, Sleeping Dogs, en vrai, qui découlait directement de la série True Crime à l'époque et c'était vraiment chouette. On avait droit à un GTA Like qui se déroulait à Hong Kong avec une super ambiance, un scénario bien ficelé et puis des combats absolument géniaux. J'avais passé vraiment un super moment. En termes de GTA Like, je sais qu'il a une aura. C'est toujours la meilleure. Désolé, c'est toujours la meilleure. Ah ouais, tu trouves ? En termes de GTA Like ? Oui. Carrément le meilleur. Oui. C'est dit. Ma position ne bougera pas. C'est pas le Dobsip Gun de Saints Row 4 qui va me faire bouger. On n'aura jamais un Dobs parce que le monde est cruel. Voilà. Et avec Emma Stone dans le casting. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. De quoi, Stepping Dogs ? Ouais. Mais non ? C'est ici qui joue en gros la meuf. D'accord, ok. Super. La meuf. C'est beau, vous voyez laquelle ? Vous voyez laquelle ? La blanche. Non, justement. Question numéro... C'était une autre époque. C'était une autre époque. Attends, elle ne me dit pas qu'elle faisait un accent chinois et tout du coup ? Non, non, non. Je ne pense pas. On dit pas l'anglais. Ça a été légendaire par exemple. Question numéro 4. Dans le trailer de GTA 6, on y vire. Quel animal n'apparaît pas ? Wow. Est-ce que c'est le flamant rose ? Est-ce que c'est le chihuahua ? Est-ce que c'est le crocodile ? Est-ce que c'est le serpent ? Je commence par toi comme d'habitude. Le serpent. Du coup... Il y a un piège. Ce n'est pas des crocos, c'est des alligators, je pense. Il essaie de nous avoir. Crocodile. À la page. Oui, effectivement, il y a peut-être un piège. Pourquoi je prends la vôtre ? Euh... Bah, crocodile, je vais dire. Chihuahua. La bonne réponse est... Le serpent. Yes ! Alors, je vous avoue que j'ai hésité en mettant crocodile ou alligator. Je crois que je ne connais pas la différence entre eux. Voilà. Donc... Il y a plutôt une bonne réponse, en fait, du coup. Ouais, bah, en plus, non, franchement, le crocodile ou l'alligator, du coup, c'est selon, je ne sais pas. Il est quand même vachement bien mis en avant et du coup, on voit tous les autres. Tu vois, le Chihuahua sur la plage. Ah ouais, d'accord. A priori, on aura une faune. Fallait avoir une loupe. Je pense qu'on aura certainement la faune de Red Dead Redemption 2 mais en transposé farceur. Est-ce que les testicules des chevaux, des chevaux vont... Peut-être, peut-être, peut-être. Le trailer va vous surprendre. Les plans ont changé. Très, très rapidement, on a pensé quoi du trailer de GTA VI ? Parce qu'il faut qu'on en parle rapidement. Non, non, il ne faut pas qu'on en parle. Bah, si, il faut qu'on en parle. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Je sais pas, il existe. Ça a l'air bien. Il est beau. On peut jouer une fille, c'est bien. Super. Merci Rockstar. À dans 6 ans. Let's go. C'est un trailer classique d'annonce de jeu Rockstar, en fait. Donc, on montre le world, on montre un petit peu la faune et la flore et puis, voilà, on a hâte d'en voir un peu plus, je crois, parce que surtout dans nos scénarios, il y a très peu d'éléments. Je dirais que, je te donne la parole juste après, Alex et Jules, mais en termes de scénar, en vrai, je pense que pour la première fois dans un GTA, on aura une vraie relation amoureuse qui sera traitée. Donc, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Je sais qu'ils sont quand même plutôt forts en écriture. C'est vraiment le seul truc qui me... pas le seul truc, non. C'est faux, tu vois, mais ça attire vraiment ma curiosité. Le fait d'avoir une vraie histoire d'amour autour du crime, pourquoi pas, même si je regrette toujours les vraies histoires criminelles de GTA 4, je trouve que c'est ce qui... Les thèmes sociaux qui étaient abordés dans GTA 4, je l'arguerai à tout jamais, je pense. Mais voilà. Et après, j'ai aussi peur jusque là. Satire de la société américaine, c'est la spécialité des GTA. Elle est plus ou moins bien faite, plus ou moins tirée par les cheveux. Et là, elle a l'air d'être peut-être extrapolée. Et virée dans le vulgaire, ça veut pas forcément... Non, le problème, c'est que c'est pas extrapolé, c'est juste la Floride, en fait. C'est juste la Floride en 2023, je crois que c'est pas ça que ça m'intéresse pas du tout, tu vois, je peux ouvrir Twitter et voir exactement la même chose. C'est pour que GTA soit vulgaire. Non, non, c'est pas ça. C'est le jeu où dans le sein qu'il y avait une... La vulgarité, la vulgarité, ok, il faut juste que ce soit pas gratuit, quoi. Mais c'est déjà la Floride, en fait, je vois pas ce qu'ils ont à dire là-dessus, GTA. Et d'un côté, et puis aussi, ce GTA 6, ça a l'air d'être on ne peut plus proche de la réalité, de notre réalité, à partir de ce moment-là. Moi, ça m'intéresse pas du tout, honnêtement. Je suis d'accord que le cadre de Miami, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le cadre de la Floride, déjà, c'est peut-être un peu plus intéressant. Parce que RDR2, on s'en souvient. Question numéro 5. Quelle licence n'a jamais mis les pieds à Chicago ? En termes de monde ouvert. Est-ce que c'est Driver ? Est-ce que c'est Mafia ? Est-ce que c'est Watch Dogs ? Ou est-ce que c'est True Crime ? Hum... Allez, Alex, on commence par toi. Euh... Mafia. Ok. Julien ? Euh... Je sais que Driver et Watch Dogs, c'est sûr qu'il... Le dis pas à voix haute. Réponds juste. Donc... Merci de m'aider. Ils ont les membres. Je ne sais pas. C'est la réponse évidente. Mafia, allez. T'as été quoi ? Mafia, ouais. Ok. True Crime. True Crime. La bonne réponse est, effectivement, True Crime. Il est dit à 5 minutes qu'il y avait un Mafia à Chicago. Oui. Lost Eleven. Exactement. Est-ce que ça ne serait pas dû au fait qu'on a dû faire cette take plusieurs fois que j'ai arrêté d'écouter ? Je ne sais pas. Eh bien, sympa. En tout cas, Driver 2 se déroulait en partie à Chicago. Mafia 1 se déroulait à Lost Even, une reproduction fictive de Chicago. Watch Dogs 1 se déroulait dans Chicago. Et True Crime, on a eu deux jeux, c'était uniquement à Los Angeles et à New York pour le second, voilà, en excluant Sleeping Dogs, pour le coup. Question numéro 6. lequel de ces GTA-like est le plus mal noté sur Gamecult ? Waouh. Oh zut. Réponse numéro 1, le parrain. Godend. Réponse numéro 2, Mafia, ou est-ce que c'est Watch Dogs Legion, ou bien Saints Row, l'opus de 2022 ? Oh la vache. Oh la dingue. Moi, je vais dire Saints Row. Honnêtement. Ok, Saints Row. Moi, je vais dire le parrain. Du beau. Jules. Pour l'amour du jeu, je vais dire Watch Dogs Legion. Pour l'amour de Dieu. Il n'a rien demandé à personne. Non, du jeu, du jeu, du jeu. On ne va pas jusque là et je vais dire le parrain aussi. Ok, bonne réponse. Le parrain, effectivement. Le fait trois, c'était cinq. Saints Row, c'était cinq. La vache d'exemple, c'était quatre, je crois. Le parrain qui est sorti il y a un bon moment maintenant, il a été noté. J'ai les notes. Le parrain a été noté quatre sur dix. Mafia 3 a été noté cinq. Watch Dogs Legion a eu six. Oh, ça fait beaucoup. Saints Row de 2022 a eu cinq. C'est cinq points trop pour Saints Row. Dommage. Bah, tu diras ça à Volition. Primo de jeu. Voilà. Et le parrain, du coup, qui était une adaptation vraiment du film. Après, on a eu le parrain 2 qui n'était pas une adaptation du deuxième film, le parrain. En tout cas, les deux ont eu quatre sur dix, je crois. C'était pas la folie. Question numéro sept. Quel acteur prête sa voix et son visage au personnage de Cole Phelps dans Elle est noire ? Est-ce que c'est Michael Shannon ? Aaron Staten ? Joseph Gordon-Levitt ? Ou Michael Pitt ? C'est un des deux. Un des deux ? Un des quatre ? Un des deux ? Non, il y en a deux que j'ai déjà éliminés. Ah. Je ne dirai pas qui parce que moi, je n'ai pas mes concurrents. Ouais. Allez, messieurs. Euh... Oui, vas-y. Michael Pitt ? Michael Pitt ? Je vais faire... Ça va être au hasard, la fin du coup. En fait, je... Bon, mais je vais dire Aaron Staten. Je crois que t'as raison. Je vais dire Aaron aussi, ouais. Ok. Michael Pitt, ouais. Ok, la bonne réponse est... Aaron Staten. Effectivement, acteur américain notamment connu pour son rôle, tu l'as dit, dans Mad Men. Eh oui. Et qui prêtait... Beaucoup de gens dans Elle est noire viennent de Mad Men. Ils ne sont pas fait chier. Ils ont dit... Il s'en prend dans un casting. Voilà, parce qu'il y a trop cher. Michael Pitt qui se jouait dans une super série que je vous conseille qui s'appelle Boardwalk Empire qui se déroule pendant la prohibition. Le mec, il a un créneau. Incroyable. Et Elle est noire, ben voilà. J'étais à Like dans lequel, pour le coup, on incarnait un flic, un détective avec tout un système d'enquête et de motion capture faciale, la motion scan, la technologie de... Comme ça s'appelait la team, Bondi, qui appliquait 32 caméras haute définition pour scanner entièrement les visages des acteurs. Et c'est vrai que le rendu était quand même époustouflant pour l'époque et encore aujourd'hui, c'est très efficace. Question numéro 8. Combien y a-t-il de jeux là avec Drague, Yakuza ? Remake compris. Allez, salut. Ok, attends. Franchement, celle-là, elle est hyper dure. Attends, est-ce que je trouve des compilations remaster ? Non, pas compilation remaster, remake. Et spin-off, bien sûr. Sorti ou pas encore sorti ? Pas encore sorti, aussi. Ah ouais. Ah ouais. Petit salaud, hein. Je compte juste le prochain. Je vais partir sur 23. 23, ça... Ok. C'est le nom d'un sim. Tu comptes les jeux mobiles ? D'accord. Merci. 23, moi aussi, au pifomètre totale. Moi, ce sera 19. Je ne connais pas cette licence, donc... Selon mes calculs. Qui sont probablement faux. Tu vois le même avec la nana et des formules mathématiques, comme ça ? Ça, c'est Diogo, actuellement. Il est en train de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6... On peut se jurer que c'est plus que... Accélère, Diogo. Euh... 19. Allez, on part sur la réponse qui est... Putain ! Alors, attention, du coup, tu me dis qu'il y a des opus mobiles. C'est ça ? Ouais. Je pense qu'ils ne sont pas comptés. Parmi les spin-offs, un peu... C'est toi qui as fait le jeu ! Parmi les spin-offs, je peux citer, par exemple, Yakuza, Yakuza Dead Souls qui était sorti en 2011 avec des envies, et oui Je peux parler de Yakuza, Yakuza Isshin effectivement qui était, qui se déroulait au 19ème siècle, les deux Judgement aussi qui se déroulent dans l'univers de Yakuza Non mais c'est pas, je l'ai que d'un... Ah d'accord, on en est là, d'accord, donc la question elle est tapée avec le cul, on va compter, et au contraire de Keno aussi tu l'as compté ? Non, ça je l'ai pas compté, je l'ai retiré quand même, je l'ai retiré manuellement, et je compte aussi Alors, peut-être que tu me corrigeras, mais deux opus particulièrement obscurs qui étaient sortis sur PSP qui s'appellent Kuroyo Ryuga Gotokushin Shou Un et deux, oui, tu joues un délinquant Et toi c'est quoi, c'est une espèce de visual novels avec des bastons en 3D en même temps, trop chelou Non mais tout, c'est un petit Yakuza, le format de baston est un peu plus un one-on-one, vu que tu joues un Chimpila, c'est-à-dire un combattant des rues, un jeune délinquant Dans un scope un peu plus petit, les combats sont un peu plus one-on-one, mais il y a des phases de dialogue qui sont faites avec des artoires qu'on donnait C'est ça, c'était sorti, il me semble, qu'au Japon Qu'au Japon ? Ouais, bon, ça reste obscur Question numéro 9 Quel célèbre artiste avait fait la promotion du jeu Scarface The World Is Yours ? Y'a un fiche ! Est-ce que c'est Giorgio Moroder ? Est-ce que c'est Ruff ? Est-ce que c'est Fifty Cent ? Ou est-ce que c'est Crazy Frog, le vrai artiste de la décennie 2000 ? Crazy Frog ? Alors ? Fifty ? Ok Moi, je vais dire Ruff, non, ouais, Fifty Cent, c'est... Ouais Attends, tu choisis quoi, mon potonne ? Non, non, c'est vraiment Fifty Cent Fifty Cent, à l'époque, ils faisaient tout, hein Ce serait très étonnant, vraiment Ok Ça va être Ruff Ruff ! Fifty Réponse ! C'est Ruff ! Yes ! Ruff ! Bien sûr que c'est Ruff ! Bien sûr que c'est Ruff, mon gars ! Exactement ! Ah, t'es stop ! Tout, 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 tout Regardez, mec ! Oui, 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 yes ! En vrai, attends, eh ! Collaboration incroyable, il y avait eu un clip tout en images de synthèse avec Ruff et Tony Montana qui étaient diffusés genre sur NRJ12 Réveil, c'est mort ! Réveil, c'est mort ! Je suis choqué ! Et Ruff, quoi ! Et t'as vu un gros son de rap qui est assez stylé, en vrai, moi je l'ai fumé à l'époque, sans nom, MP3 ! Je suis là le jour où sur J.K.A. il y a le clip de Ruff, la réaction, je suis trop heureux de vivre ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Yes ! Allez, on va terminer avec une dernière question ! C'est moi ! La dixième ! Quel GTA propose le plus de personnages jouables ? Est-ce que c'est GTA 1 ? Est-ce que GTA 2 ? Oh, le piège des vatars ! Est-ce que c'est GTA London ou est-ce que c'est GTA 5 ? Oh, le piège des ouf ! Oh, le piège des ouf ! Alors, je vais dire le 2, 2, 2... Ça se trouve, c'est un piège et on pense que je vais dire le 5. Non. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un piège. Je vais dire vraiment... Je vais dire GTA... Ok. GTA 2. La bonne réponse est GTA 1. Figurez-vous qu'on vous proposait dès le début 8 personnages différents. T'avais 4 hommes et 4 femmes. Donc on dit, à tort, que dans GTA 6, on a le premier personnage féminin proposé. Et en fait, c'est faux parce que GTA 1, déjà, tu avais 4 personnages, 4 femmes que tu pouvais choisir dès le début. Alors après, ça changeait absolument rien. T'avais pas d'histoire. C'est le skin, voilà. Mais dans les faits, ça reste quand même GTA 1 qui détient ce record. Voilà. Les mouvements, ils sont incroyables. Quand tu vois les pirouettes par-dessus les bagnoles, s'il y avait ça dans le 6, ce sera un autre genre de jeu direct. T'inquiète, on y arrive. Merci pour ce petit quiz. Diogo ? J'ai vous quitté. Tu vas nous quitter ? Adieu. Le mec va mourir. Enfin, je pars voir Gauzem à Yeswan. J'ai envie de le dire. Il est même pas payé pour ce mot promotionnel. À tout frérot. Oui, parce qu'on tourne, il est 23h30. C'est vrai, ouais. Effectivement. Non, l'air d'arrière, la journée se passe. Bah écoute, merci Diogo. Je te souhaite une excellente émission. Merci que j'en ai venu. Merci à vous d'être participé. À l'année prochaine. Pas du tout. Il y en a encore une mardi. Enfin, samedi prochain. Petite barre comme ça. Merci Diogo. Tout de suite, on va passer au test de la semaine. C'est Avatar Frontières of Pordora. Et c'est Alex qui va nous faire, juste après ce jingle. Tout de suite. Souvenez-vous, en 2009, on avait un premier jeu Avatar. C'était une adaptation du film éponyme Avatar. Déjà développé à l'époque par Ubisoft. Et bien aujourd'hui, on a un nouveau jeu vidéo. Parfaitement inédit cette fois-ci. Qui s'appelle Avatar Frontières of Pandora. Et c'est de nouveau Ubisoft qui a écopé du développement. Et plus précisément Massive Entertainment. Studio qu'on connaît. Studio Danois. Suédois. Suédois. A Malmö. J'y suis allé une fois. J'y suis allé. Et qu'on connaît pour avoir fait notamment les The Division. Et qui développe... Et World in Conflict. À jamais dans mon cœur. À jamais dans ton cœur. D'ailleurs, c'est toi qui a bénéficié. Qui a fait le test d'Avatar. Qui a eu l'indicible honneur. Voilà. Le test d'Avatar Frontières of Pandora. Qui est, je pense qu'on peut le dire quand même, le dernier gros jeu de cette année 2023. Il est sorti le 7 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et en vrai, ça a l'air plutôt joli. Bon. Il a été repoussé je crois. Parce qu'à la base, il devait sortir à peu près en même temps que le film Avatar 2, La Voix de l'eau, il y a un an. Qu'est-ce que ça donne ? Et surtout, déjà, je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce que ça raconte Avatar Frontières of Pandora ? Alors, déjà l'intrigue, comme l'indique le nom, se passe à la frontière occidentale de Pandora. Oui. Pandora qui est donc la ville. Qui est une région qui n'a pas été vue dans les films. C'est un détail important. Parce que Cameron tient à ce que le jeu soit canonique. Les événements du jeu soient canoniques à ce qu'il fait avec les films. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que veut dire ce terme. C'est-à-dire que l'histoire du jeu aura, de ce qui a été dit par Lightstorm, des répercussions sur Avatar 3 et qui seront peut-être même mentionnées dans le film. Mais non. Soyons fous. Et du coup, on incarne une navi originaire d'une tribu qui s'appelait les Sarentus, qui est une sorte de tribu nomade, diplomate, qui sert un peu de messager entre la cohésion des différentes tribus de la région. Et cette tribu a mystérieusement disparu. Et on incarne une enfant navi qui est enroulée dans un programme humain pour être éduquée aux mœurs humaines et devenir des soldats à la charge des grands méchants humains. Et devenir peut-être des avatars, en fait, d'ailleurs. Non, parce que c'est des navis pures souches. Donc, ils n'ont pas besoin d'Avatar. Et il y a un événement qui fait qu'on est mis en stase pendant 15 ans. Quand on se réveille, il y a eu la révolution de Jack Sully. Et concrètement, le scénario est hyper basique. Vous voyez les scénarios basiques des films Avatar ? Ben, c'est la même chose pour le jeu. D'accord. On se réveille. On va aller voir les trois tribus de la région pour les rallier à notre cause et bouter les méchants humains hors de notaire parce qu'ils sont en train de polluer, tout casser, tout détruire. Sur quoi ? Alors, bien sûr, on a toujours un scénario qui tient à peu près sur un très bon poste pour les films. Après, ça reste quand même des vecteurs d'émotions certaines, quoi. Tu vois, parce que c'est hyper beau, parce qu'on prend... Non, mais attends, je grossis le trait, mais on ne peut pas dire... Si, je le dis, c'est que voilà, ça mise sur des trucs hyper classiques. Les sentiments de femmes idiots, la beauté de l'exploration, la beauté de... Alors, j'aurais pu être d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on est sur un niveau de mise en scène proche de zéro. Ben, c'est ma question. Puisque, en fait, c'était déjà un sentiment qu'on avait beaucoup eu quand on avait vu les premiers trailers du jeu, que ça ressemblait à un copier-coller de Far Cry transposé dans l'univers de Pandora. C'est faux sur certains aspects et c'est vrai sur d'autres. En l'occurrence, il y en a un où c'est très vrai. C'est-à-dire que toute l'histoire se raconte uniquement à la vue à la troisième personne et rien d'autre. Tu n'as jamais aucune cinématique. Tu n'as rien de mise en scène puisque de toute façon... La troisième personne, tu dis ou la première ? Première personne, pardon, première personne. Tout se vit à la première personne et du coup, ça fait que tu as un effort de mise en scène proche du néant. C'est-à-dire que tous les moments hyper impactants, tu vas forcément les faire que à la première personne et il y a plein de trucs qui manquent d'impact émotionnel ou même feel good pour plein de trucs. Et je trouve ça dommage en fait. C'est une oeuvre qui se base sur un film. Ah oui, bien sûr. C'est hyper paradoxal qu'ils aient fait le choix d'avoir des trucs qui se font uniquement à la première personne pendant tout le jeu. Il n'y a pas une seule cinématique. À titre de comparaison, on prend les Far Cry par exemple, ils arrivaient quand même à faire passer des bonnes scènes. Il y avait des cinématiques par moment dans les Far Cry malgré tout. Alors, elles étaient très peu nombreuses, mais typiquement dans Far Cry 6, tu avais toujours des scènes de Giancarlo qui traitait de manière misérable son gosse. C'est pas grand chose, mais ça existe. Genre là, vraiment, c'est rien du tout. Tout, 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 tout se fait à la première personne. Et je te jure que c'est d'une pauvreté de mise en scène qui fait que le fait que le scénario soit d'un classicisme le plus absolu et qu'en plus, on n'ait aucune mise en scène pour le mettre en valeur, c'est assez rude. Ça fait le taf, mais c'est plat, quoi. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont réussi à corriger le tir par la direction artistique, par la simple exploration que le joueur fait de lui-même en se baladant ? Déjà, l'open world est vachement beau, surtout pour un truc qui n'est pas fait sur Unreal Engine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retracing, c'est fait avec le Snow Drop Engine d'Ubisoft. Le résultat est honnêtement plutôt convaincant. Tu as testé le jeu sur quoi ? Je l'ai testé sur PC avec une 4090, donc ça aide à avoir des belles performances. Mais après, maintenant que le jeu est sorti, je suis allé voir aussi qu'il y a pas mal de benchmarks, etc. Et pour le coup, et c'est un exploit pour un jeu Ubisoft, il n'y a pas de bug. Moi, en tout cas, je n'en ai pas rencontré un seul et j'ai l'impression que la tendance générale va vers un jeu qui est quand même relativement clean et qui a très peu de problèmes. Même, honnêtement, le seul problème que j'ai rencontré, c'est parfois, il y a certains ennemis qui vont se bloquer dans un coin et qui, du coup, vont rester figés. Mais c'est arrivé trois fois en 40, 45, 50 heures de jeu. Donc, ça va. Du coup, c'est quand même vraiment bien et c'est hyper important que la finition soit au rendez-vous parce que je pense que pour un jeu Avatar, ce que tu attends, c'est de t'en prendre plein les yeux. Après, il y a quand même un certain déséquilibre entre les différentes régions parce que du coup, il y a trois régions avec trois factions différentes. La première région, c'est vraiment les forêts comme tu les imagines dans les films. De nuit, c'est super beau parce que tu as toute la flore phosphorescente. Ça passe super bien. La deuxième zone est beaucoup plus austère et tu as moins envie d'y passer du temps. Autant j'ai passé beaucoup de temps dans la première zone, autant la deuxième, je l'ai un peu survolé parce que c'est des plaines. C'est beaucoup moins intéressant visuellement parlant et il y a vraiment un déséquilibre entre les trois régions d'un point de vue visuel. Après, ça reste un jeu que je trouve relativement beau. Tu nous parles de régions, qu'est-ce qu'on y fait ? Effectivement, c'est quand même pas mal parce que tu as aussi la possibilité. Ça, c'est la première région. Ça me la gueule quand même, franchement. C'est le seul moment où tu es à la troisième personne aussi. Alors quand tu es sur ton icran et puis avec les équidus dans la deuxième zone du jeu, parce qu'il y a une autre bestiole qu'on peut monter, c'est les seuls moments où on est à la troisième personne. Par exemple là, avec toutes ces îles flottantes dans les airs, tu peux aller dessus. C'est des choses à explorer aussi. Oui, oui. Donc on a l'intérieur du jeu qui a l'air d'être immense finalement, non ? Oui, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un effort pour que les choses soient plus organiques. Alors vous attendez pas à quelque chose du niveau d'un Elden Ring ou d'un Breath of the Wild, mais on voit que Ubisoft se donne tout le mal du monde pour sortir de sa structure d'open world avec le point d'observation qui va te dévoiler une partie de la zone et qui va t'inonder, te dégueuler des points d'intérêt dans tous les sens. Là, le seul moyen d'explorer la carte et d'enlever le brouillard sur la carte, c'est de l'explorer littéralement. C'est-à-dire que vraiment, il faut que t'ailles sur ce point-là. Tu vas avoir quelques points d'intérêt qui vont s'afficher, mais c'est très discret parce que tant que tu t'es pas vraiment approché très près du point, tu sais pas quel type d'activité ça va être. Donc on continue à t'indiquer les choses, parce que dans une jungle aussi dense de toute façon, c'est pas aussi facile que dans Breath of the Wild où tu montes, tu vois un temple ou tu vois quelque chose à faire. Là, il y a des arbres partout. Forcément, t'es obligé de mettre des points parce que sinon tu vois que dalle, tu saurais jamais où aller. Mais on voit que ça commence à être un peu moins forcé, donc c'est assez appréciable. Surtout qu'il faut quand même garder en tête que c'est un jeu de commande. Avatar, c'est quand même Lightstorm, la société de production de Cameron, c'est 20th Century Fox et Disney. Donc ça veut dire trois instances qui vérifient, je pense, assez régulièrement les étapes de production du jeu. Donc il faut aussi garder ça en tête que, bien évidemment, ça reste un jeu grand public, avec trois gros décideurs derrière. Tu peux pas te permettre de faire des choses extrêmement bouleversantes en termes de gameplay. Ouais, je comprends. D'ailleurs, en termes de gameplay, j'imagine que tu as beaucoup d'exploration, on l'a dit. Comment se déroulent les phases de plateforme, par exemple, hormis tout ce qui est animaux ? Tu grimpes littéralement ? Est-ce que tu as des outils pour t'aider à jumper hyper haut ? T'as pas d'outils, mais je trouve qu'on ressent bien la facilité de déplacement des navis. Déjà, nos personnages sont hyper grands. C'est hyper drôle, au fait, quand tu rentres dans des structures humaines ou quand tu t'adresses à des humains, ils sont vraiment rikiki. Quand tu cours, forcément, tu bouffes les mètres beaucoup plus vite parce que tu fais des plus grandes enjambées. Et j'aime beaucoup leur système de saut, c'est-à-dire que tu peux faire des petits sauts normaux, mais si tu restes appuyé, tu vas faire un immense saut. En vrai, ça te permet de sauter des obstacles assez énormes en deux temps trois mouvements. Honnêtement, le moveset, quand tu es à pied, je le trouve assez agréable. Alors là, on voit des images de combat. Effectivement, je pense que c'est sur ce point que le jeu m'avait un peu plus inquiété. Ça a l'air extrêmement sad. Ça a l'air d'être vraiment un espèce de Far Cry extraterrestre. Et encore là, on est juste avec l'arc, parce que je sais que tu as aussi des armes à feu. J'ai essayé très vite fait des armes à feu, mais je me suis forcé à utiliser que des armes navi parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Tu as quoi comme armes navi ? Tu vas avoir un arc normal, un arc court, un arc long. Tu vas avoir le lance. C'est l'espèce de lance-lance qu'ils utilisent dans les films pour attaquer les hélicoptères. Je ne me souviens plus du nom officiel. Lance-lance. Lance au carré. En vrai, tu arrives à te débrouiller sans avoir à utiliser le fusil d'assaut et le fusil à pompe. Tu peux quand même. Oui, tu peux. Moi, c'était juste un choix purement personnel parce que je l'ai essayé vite fait. J'ai vu que c'était complètement craqué et j'avais envie d'avoir une expérience un peu plus nature. Un peu plus de la vie en fait. Après, pour les combats, forcément, c'est très proche de ce qu'on voit dans Far Cry. Néanmoins, j'ai eu une très bonne surprise sur l'IA. OK. Surtout quand tu es habitué à l'IA d'Assassin's Creed, je l'ai trouvé assez réactive en fait. Vraiment, c'est quand tu commences à attaquer un ennemi. Tous les ennemis réagissent très rapidement. Ils s'avoutaient. Si jamais tu te déplaces, ils arrivent à te suivre. Vraiment, quand tu ne peux pas fuir, attendre un petit peu et revenir. C'est-à-dire, ils n'oublient pas au fait qu'ils se sont fait attaquer en mode Skyrim où ils ont une flèche dans la tête. Oh, ça doit être le vent. Là, c'est quand tu attaques une base que tu te fais cramer, que tu te barres parce que t'as le son de tête fait cramer alors que tu voulais la faire en infiltration et que tu reviens. Et bien, ils sont toujours en alerte. Et j'ai fait un test à un moment. Je me suis fait cramer. Je suis allé faire autre chose pendant au moins une heure, une heure et demie. Je suis revenu à la base. Ils étaient toujours en alerte. Il y avait toujours le truc. Alors, tu parles de base. Est-ce que c'est encore un élément de game design auquel on n'échappe pas ? Le fait d'avoir des bases régulièrement implantées dans l'open world et de devoir les délivrer ? Est-ce que les missions principales te proposent de faire des choses un peu plus atypiques quand même ? Ou on reste dans un carcan ? La mission principale te propose de faire quelques trucs. Après, forcément, tu vas avoir des attaques de base dans la mission principale. Il y en a aussi beaucoup qui sont secondaires. En vrai, l'intérêt, au-delà de ça, c'est que quand une base est implantée quelque part, c'est qu'elle pollue toute la zone. Donc, toute la zone est marron. Tu ne peux pas interagir avec la végétation ni les animaux. Il y a énormément d'objectifs secondaires qui sont dans cette zone que tu ne peux pas faire tant que la zone n'a pas été assainie. Et autre point important, il y a plusieurs types de bases. Il y a des petites bases, des moyennes bases et des grosses bases. Ce n'est pas du tout le même investissement, la même approche à chaque fois. Les petites bases, tu peux vraiment y aller comme un bourrin. Et tu n'es même pas obligé de tuer tout le monde. Juste faire les différents objectifs pour détruire la structure suffit. Il y en a certaines qui vont être un peu plus complexes parce qu'il faut que tu te déplaces d'un bout à l'autre de la base. Le but, ce n'est jamais de tuer tout le monde. Tu peux vraiment faire une base en infiltration en tuant très peu de gens. Le but, c'est vraiment de saboter les installations pour les faire exploser. À ce niveau-là, ça se renouvelle bien. C'est-à-dire que tu as un objet qui te sert au piratage. Tu peux pirater les gros mécas. Tu peux pirater plein d'appareils. Il y en a où ça va être de la destruction pure et dure. Il y en a où ça va être juste tourner une valve. Il y en a où ça va être des piratages. Ça se renouvelle suffisamment pour que chaque attaque de base et même chaque objectif au sein d'une même base ne soient pas les mêmes et briser un peu le côté rondondant que ça pourrait avoir. Quant à l'évolution du personnage en lui-même, qu'est-ce que ça donne ? Comment est-ce que tu t'améliores ? Est-ce qu'on a un arbre de compétence ? Est-ce qu'on a des armes que tu peux customiser toi-même ou améliorer ? Tu vas avoir un arbre de compétence divisé en plusieurs catégories. Tu vas avoir un niveau de puissance qui représente un peu ton niveau et qui va te permettre d'indiquer dans quelle zone tu peux aller, dans quelle zone tu ne peux pas aller puisque les ennemis ne scalent pas en même temps que toi. Je suis désolé mais ça dans Far Crysis, c'était déjà trop. Il faut vraiment arrêter les jauges de puissance. Oui, mais moi ce qui m'embête, c'est quand tu as une jaune de puissance mais que les ennemis scalent avec toi quoi que tu ailles. Là, il y a vraiment des no-go zones où tu ne peux pas aller tant que tu n'as pas un niveau de puissance suffisant. Tu as le côté RPG avec des vêtements à choisir, etc. Oui, au niveau du stuff, c'est très basique. Tu vas avoir des vêtements comme tu le vois là, des armes sur lesquelles tu peux mettre. Sur les armes, tu peux mettre deux modes sur les vêtements, un seul. Et basiquement, c'est juste ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Oui, très bien. Après moi, ça me va parce que ça me saoule dans ce genre de jeu de passer mon temps à faire de l'item management comme c'était le cas dans le premier God of War. C'était un truc qui me saoulait. Même dans le deuxième God of War, il y avait encore des... Oui, mais après, c'était... C'était mieux. Moi, je trouve que c'est un truc qui était complètement raté, honnêtement, dans le God of War. Quand tu as une rune plus 8% de chance, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, mais après, ça donne... Bon, ce n'est pas le débat. Je n'ai pas le cas sur God of War. Bref, c'est assez light sur l'item management, ça me va très bien comme ça. Par contre, l'autre truc que j'ai trouvé intéressant en termes de game design, c'est la gestion de la vie et de l'endurance. Plutôt que d'avoir une barre d'endurance classique, que si tu te mets à sprinter, en fait, elle va se vider et une fois qu'elle est vide, tu attends un petit peu qu'elle se remplisse automatiquement et tu redémarres. Ils ont fait quelque chose que je trouve relativement malin. C'est que ta barre d'endurance, il faut l'avoir comme une réserve qui va te servir à toutes tes actions. Que tu sautes, que tu courtes, que tu fasses des glissades, que tu te battes, que tu escalades, ça va te bouffer ta barre d'endurance qui, en combat, te sert aussi à te hider en mode Call of Duty. C'est-à-dire que si tu te blesses un petit peu, enfin, si tu te fais attaquer, que tu perds de la vie, tu te planques un petit peu, ta vie va se régénérer automatiquement avec ta barre d'endurance. Et cette réserve d'endurance ne se recharge que d'une seule et unique façon, c'est en mangeant de la nourriture. Donc, ça permet de donner à la cuisine un intérêt un peu plus central parce que j'aime beaucoup Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais la cuisine, aussi bien dans l'un dans l'autre, mis à part faire des trucs de résistance au froid, au feu, je m'en suis toujours foutu. J'ai fait tous les jeux sans avoir des besoins spécifiques de nourriture. Et là, genre vraiment, il y a un vrai intérêt à cuisiner, à manger pour recharger cette barre d'endurance qui est vitale pour tout ce que tu as besoin de faire. J'ai trouvé ça, pas révolutionnaire, mais relativement malin et neuf, surtout dans un open world d'Ubisoft. Ouais, donc j'ai l'impression qu'Ubisoft, en tout cas massive, a essayé de proposer quelque chose qui sera un peu vraiment des sentiers battus pour un jeu Ubisoft. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils testent des choses en préparation pour Star Wars Outlaw qui est leur prochaine grosse production chez Massive, qui est aussi un jeu à licence et qui, je pense, est probablement bien plus attendu que ne pouvait l'être Avatar Frontiers of Pandora. Il y a vraiment des moments où tu as l'impression qu'ils sont en train d'expérimenter des choses. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Je terminerai sur deux points. Enfin, ce que donne la musique, rapidement aussi, parce que si on parle d'Avatar et d'ambiance et de film à grand public, c'est vrai que la bande-son, c'est quelque chose de très important dans les longs-métrages. Ici, ça donne quoi ? Moi, je ne suis pas hyper convaincu. C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas vraiment la musique de James Horner, qui est génial, alors qu'ils auraient pu, mais ils reprennent à peu près les mêmes notes pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à du James Horner, mais qui n'en est pas vraiment. Ça fonctionne moyennement. Moi, ça ne m'a pas hyper convaincu. Surtout qu'il n'y a pas tant de musique que ça. Il y en a dans les moments importants, mais le reste du jeu, quand tu te balades, l'action est mis sur le sound design, en fait, pour que tu entendes les animaux. C'est l'occasion, quand tu te balades comme ça à dos de trucs mûches, il faudrait avoir des putains de notes qui t'en foutent. Tu en as la première fois pour ton premier envol, mais après, quand tu le prends pour le reste du temps, non. Tu ne peux pas mettre la radio G-Funk. Si seulement. Moi, un peu décevant, je trouve, au niveau musique. Très bien. La musique du menu principal, en fait, reste le meilleur truc du jeu. D'accord, il faut juste rester sur le menu. Le jeu dure combien de temps, pour terminer ? Ça dépend, en fait, si tu as la maladie du 100% comme moi ou pas. Oui, alors, la quête principale, à peu près. La quête principale, je pense que si tu te dépêches et que tu décides d'en avoir que faire des niveaux de puissance et que tu es niveau 9, mais que tu vas faire une mission niveau 15, tu vas galérer un petit peu, mais c'est faisable. Je pense que 20h, 25h, c'est plié. Ok, pour un jeu qui me coûte 70 ou 80 euros, je ne sais pas. Après, c'est assez long si tu cherches à faire le 100%. Oui, j'ai la même maladie que toi, donc voilà. Après, c'est une bonne maladie. Attends, rentabilise tes jeux. Je suis également affecté. Je ne sais pas si c'est une bonne maladie à partir du moment où, quand un jeu n'est pas ouf, tu te forces quand même à le finir ensemble. Ça s'appelle rentabiliser un produit. Comme ça, au moins, tu sais de quoi tu parles après. Merci. Le test est disponible sur Gamecult. Est-ce que tu peux nous donner ta note ? 6. 6 ? Oui. 10 sur 10, c'est la note de question. Un 6, ça correspond à un jeu honnête, selon la notification GK. Avatar est exactement ce qu'il est. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon non plus. Ça ne monte pas au 7, carrément. De quoi ? Je ne dirais pas jusqu'à dire 7 parce que tu es quand même plutôt positif quand tu en parles. Non, parce que tu vois vraiment trop les poncifs classiques et l'histoire et la mise en scène, c'est juste… Pour toi, ça te le baisse vraiment trop. En fait, c'est trop vertigineux. Le truc avec Avatar, c'est que l'univers n'est pas… Enfin, ce n'est jamais vraiment très original. Enfin, l'univers est original, mais la façon dont il le raconte dans les deux films ne l'est pas. Tu aurais pu t'attendre à ce que sur le jeu, il prenne plus de prise de risque et fasse quelque chose de plus recherché. Et ce n'est pas le cas. Après, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment parce que ce qui m'intéresse dans Avatar, c'est la construction de l'univers. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le soin qui a été apporté aux différentes tribus pour vraiment les différencier en termes de caractère, de mode de vie, etc. Je trouve ça assez cool à voir, mais ça ne permet pas en fait… C'est trop anecdotique pour que ça mérite plus que 6. Ok. 6 sur 10. C'est le verdict et on ne reviendra pas dessus. Merci beaucoup, Alex, pour le test d'Avatar Frontiers of Pandora qui est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On va passer tout de suite au backlog avec ce mec-là. C'est adorable, le mec. Il s'appelle Julien Strong qui va nous parler d'un jeu que vous connaissez forcément. Et c'est dans quelques secondes. A tout de suite. C'est l'heure du backlog avec Julien Strong qui nous a sélectionné une pépite et pas n'importe laquelle. Elle porte le nom de Tomb Raider. Est-ce que vous connaissez cette licence ? C'est fou. Alors… J'étais pas né. Donc je connais pas. Tomb Raider, premier du nom, qui est sorti en 1996, le 25 octobre 1996, en Europe tout du moins. Alors déjà, première question. Pourquoi tu veux nous parler de ce jeu, là, maintenant, en 2023 ? C'est le jeu… Alors c'est le jeu qui récemment… Alors je voulais pas revenir sur Alan Wake 2 parce que sinon je me serais tendu pendant à peu près trois quarts d'heure. Ouais. C'était pas trop l'objectif. Non, là, c'était juste parce que Tomb Raider, la licence, revient un petit peu sur le devant de la scène parce qu'elle a été rachetée il y a pas très très longtemps par… par un embrasseur, je crois, je suis pas sûr. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'était un jeu que j'avais acheté il y a très longtemps, qui m'avait toujours un petit peu fait de l'œil. Mais le gameplay un petit peu… Archaïque. Archaïque et un peu rotor m'avait toujours un petit peu rebuté quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis dit que j'avais quand même laissé à nouveau une chance. Est-ce que tu as fait là ? Tu l'as reterminé récemment ? Alors là, je l'ai fait entièrement récemment. Alors, j'ai ressorti ma PlayStation Vita parce que je te l'avais prêté pendant quelques années. Juste ça. Et du coup, j'ai pu la récupérer et télécharger les quelques jeux que j'avais achetés sur le PlayStation Store à l'époque. Et du coup, ça m'a permis de le faire en mode nomade avec la version PS1 qui a tout à fait… Tu n'as pas fait parce qu'il y a une version remastered qui est sortie tout récemment aussi. Qui n'est pas encore sortie. Qui sortira le 14 février prochain parce que le 14 février, c'est l'anniversaire de Lara Croft dans le lore de la série. Le 14 février ? Oui. Ce n'est pas la Saint-Valentin, ça ? Non, non, ce n'est pas du tout la Saint-Valentin, c'est juste l'anniversaire de Lara Croft. Ah oui, ok, d'accord. Je ne traite que l'anniversaire de Lara Croft, la Saint-Valentin, ça peut bien… Écoute, ok. C'est comme Catherine, tu vois, qui était un jeu qui était sorti le 14 février aussi à l'époque. C'est vrai. Mais qui traitait de l'adultère. Oui. Alors du coup, je ne sais pas si… Bon bref, pour le jeu en question. Alors, est-ce que je l'ai bien aimé rétrospectivement ? Est-ce qu'il est bien passé ? Alors là, on voit évidemment la scène mythique de la rencontre du T-Rex. J'avais été un petit peu spoilé à l'époque parce que c'est une des grosses surprises du jeu et c'est assez tôt dans le jeu. Je crois que c'est au deuxième, troisième ou quatrième niveau, je ne sais plus. C'est assez tôt. Et donc, du coup, tu vois des petits raptors avant ça et tu tombes nez à nez face à un T-Rex. C'est vraiment très surprenant. Des scènes d'anthologie. Mais en vérité, en 2023, est-ce que c'est jouable ? Alors, c'est jouable, mais il a un gameplay qui est vraiment particulier. En fait, il faut vraiment rentrer dans le système de plateforme par case, en fait. Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est un peu le crossover entre Doom et Prince of Persia, le tout premier du nom. En 2D ? Celui qui était en 2D, c'est-à-dire que Doom dans l'aspect un petit peu. Tu as un nombre limité d'ennemis que tu peux tous désinguer, mais tu as aussi typiquement des secrets. Et si tu explores suffisamment les niveaux, du coup, tu peux trouver des secrets comme ça, etc. C'est un espèce de mix comme ça. Et pour le côté Prince of Persia, c'est vraiment le côté saut par case. C'est-à-dire que la longueur de ton saut va dépendre en fonction de si tu prends de l'élan, etc. Tu as tout un tas de mécaniques aussi de puzzle, forcément. Et tu as évidemment quelques autres similitudes. Typiquement, un tout petit clin d'œil à la fin de Prince of Persia dans l'aspect du double. Ok, d'accord. Donc, tu vois très brièvement dans ce jeu-là. En tout cas, il m'a beaucoup étonné parce que tu traverses un petit peu le monde, tu traverses un petit peu les mythologies. Donc, au tout début, tu es au Tibet ou quelque chose comme ça. Et tu vas après dans la Grèce et tu vas ensuite en Égypte ancienne. Enfin, pas ancienne, mais en tout cas dans les temples égyptiens abandonnés. Ça, je crois que c'est un des tout derniers niveaux et c'est vraiment très pervers. Là, on le voit, en fait, il y a vraiment tout un truc de minutie, en fait, où Lara, tu vas… Ouais, je crois que c'est vraiment le dernier niveau où, en gros, tu vas essayer de placer Lara au bord du précipice. Tu vas lui demander de faire un pas en arrière pour prendre de l'élan, pour faire le saut et traverser le précipice, etc. C'est des mécaniques qu'il faut totalement réassimiler. Est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais de faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait histoire de se refaire une culture aujourd'hui malgré tout ? Honnêtement, je pense que oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, on avait un petit peu gâché la surprise du T-Rex, mais il y a d'autres surprises qui sont vraiment très intéressantes. Ça me rappelle… Enfin, tu vois vraiment que Uncharted a beaucoup puisé là-dedans, en fait, par la suite, en 2007, donc plus de dix ans plus tard. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir d'où ça vient et quelles sont les inspirations et quels seront les jeux suivants, etc. Les crédits étaient très rapides aussi. Ils étaient vraiment juste 5-6 aussi. Et il y a aussi surtout plusieurs trucs, plusieurs points d'attention qu'il faut relever. C'est le fait que tu as des sauvegardes manuelles, en fait. Alors sur PC, si tu le fais sur PC, tu peux sauvegarder à n'importe quel moment et utiliser ça comme Quick Save. Mais si tu joues avec la version PS1, tu as des cristaux de sauvegarde, en fait, qui sont répartis dans les différents niveaux. Et du coup, tu te retrouves à faire du Dying Retry en permanence et du coup, à un petit peu galérer et à te dire à refaire carrément vraiment les mêmes sections en permanence. Donc ça, c'est le truc qui est un peu frustrant. J'imagine que la version qui va sortir en remaster dans quelques mois va corriger ces problèmes-là, va fluidifier un petit peu le gameplay, les visuels, etc. Tu vas le refaire en remaster ou ça sera trop frais dans ta tête encore ? Non, mais je pense que je ne vais pas le refaire. Je vais passer directement au 2 et je ne vais pas m'embêter plus que ça. Mais en tout cas, voilà, c'était assez intéressant et je faisais Marvel's Spider-Man 2 en parallèle. Contraste. C'était un gros contraste, effectivement. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment plus Tomb Raider qui me donnait envie de continuer, juste pour le côté un petit peu défi, un petit peu challenge, etc. C'est tellement de l'archéologie, en fait. L'idéologie. En tout cas, c'était intéressant. Ok, cool. Merci pour ce petit retour en arrière. On rappelle que ça date quand même de 1996. Ouais, c'est ça. On n'était pas bien vu. Merci beaucoup, Julien Strong. Avant toute chose, où est-ce qu'on peut te retrouver avant de conclure cette émission ? On peut me retrouver comme toi. On peut te retrouver, c'est-à-dire sur la chaîne YouTube du Nesho, sur laquelle on fait des analyses de jeu. C'est-à-dire, c'est surtout des tests qui sont très très longs. Donc, on est sur plusieurs heures la plupart du temps. Et on revient notamment sur le développement du jeu. Et il y a certaines fois où on fait des parties spoilers, etc. Et sinon, sur les réseaux sociaux aussi, en général. Je me permettrais de dire que c'est quand même, je pense, parmi les analyses les plus longues et étoffées. Oui, c'est clair. En tout cas, nous, on se donne à fond. Donc, il y a une autre team. Allez-y. Voilà. Je promo. Mais c'est ton rôle de faire la promo du truc. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Enfin, on a un peu plus de 10 000 abonnés. Mais c'est toujours sympa. Parce qu'on a toujours des commentaires qui sont très chaleureux. Et avec des gens qui sont très bienveillants. Donc, c'est vraiment bien d'avoir cultivé aussi cette communauté-là en l'espace de plus de 10 ans, quoi aussi. Toujours là. Toujours debout. Toujours la banane, comme dirait Renaud. Merci. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Ouais. Sur Blue Sky aussi. C'est quoi ton hâte ? C'est Julien Strong. Vous pouvez me retrouver directement comme ça. Sinon, professionnellement, dans tous les cas, dans le jeu vidéo, ça, ça va pas bouger. Et prochainement chez Rockstar. C'est ça, exactement. Quel destin. Du nez chaud à Rockstar, c'est fou. Merci beaucoup. Merci Julien d'être venu. Ça m'a fait trop plaisir. Ça nous a fait trop plaisir. Et du coup, je te souhaite bonne continuation. Merci. En Écosse, avec la météo. Ouais, avec la météo, ouais. Merci Alex. A bientôt. Merci. Maintenant, l'heure du repos a sonné. Félicitations. Après avoir retourné. Je vous ranger, bien sûr. Jules, merci beaucoup. Merci à toi. Mec, j'ai de l'éponge. C'est bon. Merci les gars. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, comme d'habitude, avec la dernière émission de l'année 2023. On aura un programme qui portera un peu sur la rétrospective de 2023. Et puis, on essaiera de faire ça dans les règles de l'art. Merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et surtout, un bon jeu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.